Bonjour à tous, ravi d'être en votre compagnie. Je vais pouvoir tomber le masque. Ne vous inquiétez pas, on va évidemment respecter toutes les mesures sanitaires tout au long de ces différentes tables rondes. Tout a été fait pour que justement vous ne risquiez rien ici dans cette salle à l'occasion de cette première édition des Rencontres d'Espoir 35 avec une thématique, vous l'avez bien compris aujourd'hui, qui est l'handicap psychique. De nombreux intervenants tout au long de ces deux tables rondes qui vont suivre cet après-midi. L'objectif, c'est justement de donner la parole aux usagers, aux aidants et aux professionnels en quête d'information. Alors, cet après-midi va se passer en plusieurs temps. Dans quelques instants, nous aurons deux tables rondes. La première qui concernera le pré-emploi et la seconde, évidemment, concernera l'emploi sous toutes ses formes. Et puis, nous aurons également le plaisir, cet après-midi, d'accueillir M. Gérard Sriby, que vous connaissez certainement tous et qui sera avec nous pendant une quarantaine de minutes. Mais avant cela, je vais vous demander un accueil particulièrement chaleureux pour Marinette Ferlico, que vous pouvez applaudir et qui va nous rejoindre à la présidente d'association Espoir 35 et de M. Gaël Oué, le directeur des établissements Espoir 35. Et on va donner la parole à Mme la présidente pour débuter. J'imagine votre joie de voir tout ce parterre de sommités réunis aujourd'hui. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est un vrai plaisir parce qu'on se croirait revenus dans la vie d'avant, malgré les masques qui sont devant tout le monde. Alors, j'ai fait comme vous. J'ai tombé le masque. Je le remettrai après. Bien sûr, bien sûr. M. Oué garde le sien. Je le remettrai le mien quand il enlèvera, quand il va parler. Alors, effectivement, c'est un vrai plaisir au nom des membres du conseil d'administration de vous accueillir tous pour cette rencontre autour de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. Un petit mot sur l'association Espoir 35. Elle a été créée en 1996 par une association de parents. Mais beaucoup connaissent. Je ne vais pas rentrer. On a très peu de temps. Mais pour préciser que l'association assure des missions de militantisme pour faire reconnaître les droits des personnes en situation de handicap, une mission de gestion des établissements et services et une mission d'aide aux aidants, d'aide aux familles avec des rencontres individuelles avec les familles et la signature de contrat avec les aidants, bien évidemment, avec l'accord des bénéficiaires. Toutes ces actions sont mises en forme dans le cadre de valeurs qui ont été définies en co-construction entre les professionnels, les administrateurs et les bénéficiaires. Quand l'association s'est créée, et donc depuis sa création, l'association a développé l'accompagnement des actions sur le logement, sur l'accompagnement domiciliaire et sur l'accompagnement au travers d'activités de loisirs. Effectivement, les bénéficiaires qui étaient accueillis étaient très souvent éloignés de l'emploi, voire sans emploi, ou avec des orientations de foyers de vie qui faisaient que ces personnes n'étaient pas en mesure d'exercer un emploi. Avec l'augmentation de la capacité, notamment du SAVS, l'agrément du SAMSA, les besoins des personnes accompagnées se sont diversifiés. Et dans le quotidien, aujourd'hui, les professionnels accompagnent les personnes vers ou dans l'emploi, et notamment avec une salariée dédiée depuis quelques années. Alors, le projet associatif de l'association, qui va se terminer, puisqu'il était sur une durée de 2017-2022, il arrive à son terme. Et je disais, en ouverture de mon propos, que nous étions sur des actions de logement et d'accompagnement domiciliaire. Aujourd'hui, la question de l'emploi va être questionnée, la question du développement vers le travail, et bien évidemment avec tous les partenaires qui sont dans la salle, notamment les partenaires du Graal et autres. Alors, merci pour l'organisation, monsieur le directeur, Chloé, tout le monde, merci. Et puis, c'est un honneur d'avoir monsieur Zriby avec nous. Vraiment, merci monsieur Oué d'avoir réussi à le capter pour venir avec nous, parce que j'ai eu l'occasion, dans le cadre professionnel, de le rencontrer. Alors, j'ai un petit coup de jeunesse, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. La parole maintenant à monsieur Gaeloué, donc le directeur des lieux. Merci madame Ferlico pour ces quelques mots. Bienvenue d'abord au village Karlorçon, tout nouveau village de l'association où on est arrivé à la fin de l'année dernière. C'est le premier événement que l'on tient ici, donc c'est un événement aussi pour nous. Un événement qui s'inscrit dans la volonté de l'association de reconstruction. Ça fait partie de l'ADN de l'association. Depuis plusieurs années, on propose notamment aux acteurs de l'association Espoir 35, bénéficiaires, professionnels, aidants, de travailler ensemble pour définir les projets de l'association, mieux se comprendre et se projeter dans l'avenir. Ce temps de rencontre aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche-là. Alors évidemment, avec le Covid, c'est un petit peu difficile, mais je trouve que c'est une belle victoire aujourd'hui d'être là, aujourd'hui tous ensemble, et de pouvoir échanger sur une thématique qui nous tient à cœur en tout cas, et qui doit répondre aussi à des besoins de nos bénéficiaires. Je remercie nos partenaires qui sont là aujourd'hui. Je crois que ça fait du bien aussi à tout le monde de se voir en vrai. Vous allez pouvoir nous apporter vos initiatives, votre expérience, et ça c'est très important pour nous. On a tous les acteurs qui sont réunis aujourd'hui dans la salle, et donc on va pouvoir écouter avec plaisir vos retours. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a une captation vidéo qui se fait aujourd'hui, parce que justement on ne pouvait pas être extrêmement nombreux. Donc cette diffusion après va être large au sein de l'association et auprès des partenaires. Donc c'est aussi pourquoi on fait cette captation aujourd'hui. Voilà, pas plus de mots pour le moment. Place aux partenaires et à leurs mots. Et je sais que vous viendrez nous faire un petit bout de conclusion à la fin de cet après-midi. Vous serez encore là pour nous dire un petit mot. En tous les cas, merci beaucoup pour ce mot d'introduction. On peut les applaudir tous les deux. Tonnerre d'applaudissements pour M. Srivi. Je crois que l'introduction a été parfaitement réalisée, notamment par Mme la Présidente. Alors dites-nous un petit peu pourquoi vous avez répondu à l'invitation de cette journée. Parce qu'il est sympa. Oui, et ça suffit largement. Ben non, je ne sais pas. Les partenaires, il y a ce qu'on est obligé de faire tous les jours. Et puis il y a ce qu'on peut choisir. Donc quand j'interviens, quand j'anime des formations, etc., je cherche mes partenaires. Et en fait, il y a des intonations, il y a une manière d'être. Il y a des valeurs aussi qui transparaissent. Il y a une manière de communiquer qui font qu'on a envie ou pas de continuer avec quelqu'un, tout simplement. Donc on a commencé à discuter. Et ça s'est fait. C'était tout naturel qu'on allait se voir aujourd'hui. Bon, vous êtes en tous les cas l'une des figures du handicap psychique et de l'insertion professionnelle. Pourquoi est-ce que vous êtes allé justement sur cette thématique ? Sur l'insertion professionnelle ? Ben comme pour tout, par hasard. C'est par hasard, bien sûr. Il va y avoir toujours un psychanalyste dans la salle qui va dire son inconscient est un peu pourri. Enfin, il a fait des études de psycho, mais il n'a toujours rien compris, que le hasard n'existe pas, etc. En fait, c'est tout à fait par hasard. Je commençais ma carrière professionnelle dans ce que vous connaissez bien. C'est tout ce qui était éducation précoce, qui est de petits autistes. Souvent, on utilisait psychotique à l'époque. Il y avait des déficits intellectuels avec des troubles de la personnalité. Donc, il y avait entre deux et trois ans. Ce qu'on appelle aujourd'hui les CAMS, les centres d'action médico-sociale précoces. C'était absolument extraordinaire. C'était passionnant. J'étais très intéressé par les méthodes, un mélange de méthodes Montessori et De Croli. Et le psychiatre de l'Étatisme, qui était un psychiatre lacanien pur et dur, était venu investiguer un petit peu, essayer de comprendre ce que je faisais. Si je ne faisais pas quelque chose contre Lacan, et il est parti en disant, je crois que vous pouvez continuer, vous ne ferez pas de mal. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais absolument passionné par ces choses-là. Et puis, le président de l'association, ma téléphonie à jour, c'était une toute petite association à l'époque. Et donc, il me dit, voilà, on vient d'acheter un ancien hôtel avec une maison, etc. Je vous avertis tout de suite, de manière à ne pas encore subir vos plaisanteries de mauvais goût. C'est un ancien bordel, c'était une maison close. Et de la pavillon à côté, c'est la maison des patrons. Donc, les patrons sont morts et leurs enfants ont choisi des métiers plus honorables et moins rémunérateurs. Donc, nous allons faire, ici, un ESAT provisoire, un CAT provisoire, puisque nous allons concentrer nos efforts sur une autre structure, beaucoup plus forte, etc. Et cette structure sera fermée. Sera fermée dans deux ans. On va voir ce qu'on en fera plus tard. Donc, c'était une structure qui s'écroulait complètement. Et donc, voilà, c'était un CAT, effectivement, dans un ancien hôtel, où tous les bureaux étaient avec des grosses fleurs vertes et roses, et avec des interphones. Je trouvais ça très marrant, parce que j'étais passionné par les gangsters, Pierrot le fou, l'ennemi public numéro un, qui avait ses habitudes dans ce café-hôtel. Donc, je trouvais ça absolument génial, où tout s'écroulait. Et j'ai pris les gens que mon... J'ai fait un travail avec l'hôpital psychiatrique de la Queue-en-Brie, qui ouvrait ses portes à ce moment-là. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai reçu des gens qui étaient handicapés psychiques, avec entre 10 et 20 ans, 30 ans, quelquefois, d'hôpital psychiatrique, avec des stabilisations, tout ce qu'il y a de plus aléatoire. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je n'ai pas beaucoup trouvé de personnel, parce que ça remuait beaucoup. Ça remuait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris, avec des gens qui étaient des étudiants, qui... Je n'ai pas trouvé de personnel qualifié, et qui sont complètement emballés pour le projet. Et ça a été extrêmement compliqué. Deux ans après, on ouvrait les premières communautés de vie, dans un grand ensemble HLNSM, pour 7 personnes, chaque fois. Puis après, une autre, et puis appartements de 2, de 3, de 1. Et les gens qui travaillaient avec moi, qui étaient des étudiants en psycho, en sociaux, un peu déboulonnés. Et ils n'avaient pas envie de faire comme tout le monde. On était autour de 68. Je précise, c'est une date au hasard, encore une fois. Et donc, ils cherchaient, quoi, autre chose. Et ces professionnels, on a travaillé de manière non conventionnelle. C'est-à-dire qu'on travaillait tout le temps. Et on ne se quittait jamais. Et ces professionnels-là sont devenus des gens géniaux, qui dirigent, qui développent d'autres structures. En région parisienne, certains avec moi, d'autres sont partis ailleurs. Et on a tous beaucoup appris. Et on s'est passionnés pour cette population-là. Mais je crois qu'on peut se passionner pour toutes les populations. Et j'étais très heureux avec mes petits psychotiques, avec le dialogue avec les parents, etc. Et je trouvais que c'était un projet fantastique de voir des gens se reconstruire avec leurs problèmes, leurs pathologies, leur passé. C'était absolument extraordinaire. Et c'est une satisfaction formidable. Donc, c'est vrai que ça, je dis, c'est du hasard. Mais où il n'y a pas de hasard, c'est où est-ce que vous vous intéressez à la construction du sujet, des sujets ou pas. On va continuer. On pourrait parler pendant des heures sur chaque question. Mais on va essayer de garder le timing. Méfiez-vous de moi. Je suis bavard. On m'a prévenu. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, justement, le handicap psychique peut rendre l'insertion professionnelle difficile ? D'abord, l'insertion professionnelle est difficile. Oui, on est bien d'accord. Elle est difficile, quel que soit l'âge à laquelle ça se passe et quels que soient les atouts, les non-atouts qu'on a. Vous savez que même pour les jeunes aujourd'hui, les générations X et Y, c'est qu'il faut des pédagogies et des manières de construire des relations DRH, une politique RH, pour qu'ils restent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, par cette période de chômage, vous avez des gens qui rentrent dans un job, au bout d'un mois, ils ne le sentent pas, ils s'en vont. Ils n'ont pas pensé. Donc, aujourd'hui, le lien avec le travail est très particulier, même pour des jeunes dits ordinaires, etc. Alors, quand on a des ruptures, quand on s'est construit sous un mode déficitaire ou perturbé, avec de la discrimination quand même, qu'on le veuille, ça paraît naturel, on ne le dit même plus. Avec des images faussées, des images très dévalorisantes, et puis les problèmes psychiques. Enfin, je veux dire, c'est de la grande démagogie que de dire que tout le monde peut être intégré, que tout le monde peut avoir un job, et que c'est justement à cause du déficit social, du déficit de l'environnement qu'on n'y arrive pas. Non, il faut reconnaître les difficultés des gens. On ne les traitera jamais. Tout ce qu'on nomme en ferme, mais ce qu'on nomme pas, n'est jamais traité. Donc, il faut parler des problèmes psychiques, il faut parler du passé, autrement, on n'acceptera jamais le sujet tel qu'il est, et on voudra plaquer des solutions avant de poser la question. Donc, oui, il y a des difficultés spécifiques du fait de la maladie mentale chronique et de tous ces passés, ces interrelations qui sont faites de manière quand même très particulière, les aspects pathologiques, etc., font que, oui, il y a des difficultés. Il y a des difficultés au niveau de l'instabilité, au niveau des comportements très aléatoires, très changeants, qui déconcertent pour ceux qui n'ont pas de formation sur ces populations-là. Là encore, juste un petit mot, je ne défends pas ma chapelle, il n'y a aucune chapelle d'ailleurs, mais attention, sans formation, c'est la maltraitance. Donc, moi, je veux bien, j'entends un peu trop d'équipes, un peu trop de responsables, penser à la solution sans penser d'abord à la population. On n'est pas tous obligés d'être des grands cliniciens, mais si on n'a pas un certain nombre de points de repère, on fait de la maltraitance, que ce soit pour des personnes handicapées vieillissantes ou des personnes handicapées psychiques, parce que vous ne comprenez rien, vous interprétez différemment les choses. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, oui, après, c'est des cheminements chaotiques. C'est pour ça que ça a des choses compliquées, c'est pour ça que ça angoisse les parents, parce qu'ils se disent encore, bon, on a trouvé une solution et puis il faut reconstruire. Ça perturbe totalement les professionnels qui doivent apprendre à reconstruire chaque fois de nouvelles solutions, parce que c'est ça aussi qui est assez déprimant pour les professionnels, parce que, quelquefois, vous avez des personnes qui ont ces handicaps psychiques rentrent dans une structure, un essat ou d'un foyer et il y a une sorte, pour certains d'entre eux, une sorte de coup de fouet. Et là, ils sont géniaux, ils sont optimistes. Alors là, les gens qui sont personnels, les gens qui sont là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est normal. Il dit, puis qu'est-ce qu'il fout ici ? Et en fait, après ce coup de fouet, il y a la pathologie qui reprend ses droits. Et c'est ça qu'il faut accompagner. C'est des parcours chaotiques avec des moments où ça se calme, des moments où il faut reconstruire. Et là, il y a un grand découragement qui peut avoir lieu. Bon, d'abord, la souffrance des parents, la souffrance de la personne elle-même et aussi la perplexité et quelquefois le rejet des professionnels qui se disent, oui, mais cette solution, on l'a déjà faite, ça ne marche pas, ça ne marche plus. C'est-à-dire à la fois d'un accueil enthousiaste, l'accueil enthousiaste passe quelquefois à un rejet. Un rejet et donc d'où la connaissance de ces problématiques-là, de pouvoir en parler, de reconstruire que les directions, les animations d'équipes et un discours à nouveau d'explication, un discours fédérateur permanent et la formation. Alors, on va enchaîner avec ce milieu protégé, des entreprises adaptées. Il y a plein de solutions, en fait, qui commencent à pointer le bout de leur nez. Des évolutions, même d'ailleurs, sont attendues. Quel est votre regard là-dessus ? Sur les évolutions en cours, d'abord, il faut savoir que, pas seulement en matière d'emploi, mais en matière d'éducation, en matière d'hébergement, en matière d'accompagnement, la France a l'un des meilleurs dispositifs d'Europe. Donc là, je suis vice-président d'une ONG européenne. J'ai visité plein d'expériences. On continue à être sur des programmes, etc. Donc, il faut déjà se mettre dans la tête et ne pas participer au concert de lamentation traditionnel. On n'a rien, on n'a rien, on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, les professionnels nous emmerdent. Ça, je parle quand on est directeur. J'étais directeur toute ma vie. Donc voilà. Bon. Et il faut arrêter avec ça. Je veux dire, on a des moyens. On a des moyens budgétaires. En quelques fois, on aimerait mieux, parce qu'on ferait peut-être mieux. Mais on a un dispositif qui est très diversifié, qui est très complet. Et c'est un dispositif qui est malheureusement mis à mal par des discours un peu... Enfin, qui relèvent entre la perversion et l'analphabétisme, notamment de notre secrétaire d'État. Donc, contre qui je n'ai rien, bien sûr. Bien sûr. Donc, je n'ai rien, mais je suis furieux. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui a amené une dite experte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est venue, qui a dit, il y a 400 000 handicapés, enfants et adultes, enfermés en France. Et il faut au plus vite fermer les institutions et les structures spécialisées. C'est pour ça que je suis absolument furieux. Je ne la connais pas en dehors de ça. Ça doit être une femme absolument géniale, mélomane, artiste et tout. Elle doit être absolument géniale. Mais ce qu'elle dit sur le handicap est dangereux et dangereux et a mis l'opprobre sur des institutions, notamment nos institutions et nos services en France, qui sont globalement de bonne qualité. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'il y a, mais qu'on peut se reposer, ce que je disais tout à l'heure, pour aller plus loin sur un dispositif stable. On a globalement en France, ce que vous verrez rarement en Europe, c'est 80 % du personnel ont un diplôme, sont qualifiés. Donc, la qualification joue aussi sur la qualité de l'accompagnement. On a des financements stables, etc. Alors, comment je vois ça ? Je vois que ce n'est pas un discours conservateur que je tiens. C'est un discours où on a construit beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses. Il faut continuer à avancer, au lieu de dire que ce système n'est pas valable et qu'il faut le mettre à terre. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que, moi, je défends l'idée sans doute à laquelle vous adhérez, c'est que les institutions et les services donnent des droits. Ils ne privent pas les usagers des services des droits. Ils en donnent. C'est parce qu'on est toujours dans des attitudes non historiques, ahistoriques, parce qu'on ne comprend pas comment les structures se sont construites, qu'on pense que les structures enlèvent des droits, les droits à l'éducation, au travail, etc. Juste deux exemples. L'exemple, par exemple, de la scolarisation. La scolarisation, quand les premières approches médico-pédagogiques remontent au début du siècle dernier. Quelques écoles, quelques praticiens fantastiques, comme Delasioff, Séguin, et bien d'autres, Falray, ont créé des écoles spécialisées pour leur donner une éducation. Et puis arrive la loi de 1909. C'était après la loi d'obligation scolaire de 1882 de Jules Ferry. Et on a dit, quels sont les handicapés qu'on va pouvoir mettre dans le système scolaire ? Donc c'est comme ça qu'il y a le test de Binet et Simon, qui dit, d'un côté, les aérés qui peuvent avoir une éducation, et les aérés médicaux, c'est ceux qu'on a eus après. Non. Et donc, on crée les classes spécialisées, les classes de perfectionnement, 1909. Et puis après, après la Deuxième Guerre mondiale, on a ces structures, EMP, EMPro, qui existent pour accueillir les déficients mentaux moyens profonds, qui étaient la population traditionnelle, avant qu'il y ait d'autres populations qui rejoignent dans les années 70 et 80, et notamment les handicapés psychiques. Et là, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça ? C'était d'abord ces lobbying des parents, et lobbying d'un certain nombre de professionnels, qui ont obtenu, qui est les décrets de 56, etc., sur les EMP, EMPro et autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça ? Si on a créé les structures spécialisées pour donner un droit, pas pour en retirer, donner le droit au travail et à des soins. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'emploi ? Deuxième exemple sur l'emploi. C'est-à-dire qu'on est à l'inverse de ce que nous sommes en train d'entendre. C'est les structures spécialisées qui ont généré un droit. Elles l'ont. Sans les structures spécialisées, ce droit n'existerait pas. Alors, si on prend l'emploi, par exemple. L'emploi, vous savez que les premières lois de discrimination positive, c'était 1923-1924. C'est après la Première Guerre mondiale, avec les gueules cassées. Et puis après, ça a été élargi, cette discrimination positive aux accidentés du travail. Et puis après, à tout type de handicap. Puis quand il y a eu deux chocs pétroliers, on a fait la loi de 1987, sur le modèle allemand, avec un quota, des contributions, l'AGFIP, etc. Bref. Mais qu'est-ce qu'on a cherché ? Par exemple, la loi de 1987, c'est premièrement un quota. Donc ce quota devait faciliter un droit au travail. Mais on a dit que si la loi disait que si l'entreprise n'avait pas son quota de travailleurs handicapés, elle pouvait s'en exonérer à hauteur de 50% à condition qu'elle donnait du travail aux CAT de l'époque et aux ateliers protégés. Qu'est-ce que ça veut dire encore ? Ça veut dire que premièrement, ces deux structures sont considérées comme organisants du travail et que deuxièmement, on a étendu la discrimination positive grâce aux structures spécialisées et notamment les ESSAT, devenues ESSAT, un droit au travail. C'est-à-dire que là, justement, le débat actuel est complètement faussé. C'est les structures spécialisées qui ont généré du droit et ne l'ont pas retiré. Ça ne veut pas dire que ces structures n'ont pas à s'améliorer, n'ont pas à développer encore des nouvelles formes, de l'innovation, de la créativité, etc. Mais prenons, acceptez cette proposition que je vous fais. Mais si vous n'êtes pas d'accord, je suis en difficulté. Moi, je suis toujours d'accord avec vous. On va parler d'une autre loi. On a parlé de plusieurs lois, mais je voulais parler de la loi de 2005 qui a déjà 16 ans. Et oui, et justement, il y a eu un vrai chemin de parcouru l'égalité des chances dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc là aussi, j'avais envie d'avoir votre avis sur cette évolution. Alors, il y a eu deux lois qui ont ponctué, qui ont représenté à un moment. c'est la loi de 2005, c'est les droits fondamentaux et la loi de 2002, rénovant les droits des usagers, l'évaluation, etc. Donc, en fait, les lois ne créent pas une situation. Elles prennent en compte les situations, mais elles ne les créent pas. Elles peuvent impulser, mais la loi ne crée un. Je vous donne un exemple. les droits des usagers, dont on a beaucoup parlé en 2002. Les droits des usagers, on en a parlé pour la première fois dans une loi, la loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales. Et pour la première fois, on parlait des droits des usagers avec comme dénomination les conseils de maison. Ça n'a jamais été appliqué. Pourquoi ? Les esprits n'étaient pas prêts. En 2002, on a pu appliquer les droits des usagers, les droits des personnes handicapées. parce que dès le milieu des années 80-90, on développait de manière informelle dans toutes les institutions. On faisait parler les enfants, ils donnaient leur point de vue. Dans les ateliers, dans les CAT, il y avait des délégués de travailleurs ou des réunions d'ateliers. Dans les foyers d'hébergement, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait les réunions des résidents. Une fois par semaine, comment on fait ? Et donc, la loi de 2002 est arrivée après. C'est-à-dire qu'elle a avalisé une évolution culturelle et une évolution professionnelle. Donc, en fait, si je réponds à votre question, la loi de 2005 comme la loi de 2002 prennent en compte une évolution. Elle ne la crée pas. Elle ne la crée pas. c'est pour ça que je défends de continuer cette impulsion-là. Parce que, j'ai écrit dans mon dernier livre, je termine là-dessus, l'innovation, les choses nouvelles, elles viennent toujours du terrain. Elles ne viennent pas par la loi. Alors, un exemple, un autre exemple, c'est, ici, vous avez les services d'accompagnement. Vous avez SAVS et SAMSA ici. Par qui ça a été imaginé ? SAVS et SAMSA ça n'a pas été. un bureau administratif au ministère, dire tiens, si on faisait un SAVS, ça va rendre les choses plurielles. C'est parti du terrain, terrain, terrain. C'est des éducateurs de foyer, c'est les éducateurs. Ils se sont dit, oui, mais c'est dommage, celui-là, il travaille, il est dans une structure collective, etc. Ça serait bien, il pourrait vivre seul et puis, on pourrait faire l'accompagnement. Et donc, ces éducateurs extrêmement, très militants qui sont groupés, qui ont créé une association qui s'appelle Le Maïs, qui est une association très sympa, le mouvement pour l'accompagnement et l'insertion sociale. Et ils défendent toujours les mêmes valeurs. Ils ne se sont jamais appropriés ce truc-là, mais c'est eux qui sont la base. Et c'est eux qui ont imaginé, à partir du terrain, à partir des gens, ils ont créé, ils ont rajouté des nouvelles étapes au dispositif. Et c'est pour ça qu'il faut se garder, il ne faut pas encourager la production de textes, mais plutôt amener de l'oxygène pour que les gens réfléchissent, qui créent, qui se forment, qui soient plus compétents, leur donner un peu d'espace, parce que l'espace, c'est de l'invention. C'est de l'invention ? L'invention, quand elle est contrôlée, quand elle est faite par des gens compétents, c'est du plus pour les usagers. C'est toujours de l'innovation pour les usagers. Apparemment, vous faites écho dans la salle, c'est ça qui est bien. J'ai l'impression qu'on voit vos paroles, notamment de la part de Mme la Présidente. Je crois, j'ai cru qu'on pente qu'on avait quelques points d'accord. Je crois aussi. Alors, vous nous avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais j'avais envie qu'on revienne sur les politiques publiques actuelles. Selon vous, est-ce qu'elles prennent la bonne direction ? Vous avez à moitié répondu. Est-ce qu'il y a encore un espoir ? C'est le cas de le dire ? Il y a toujours un espoir du départ de ceux qui nous emmerdent. Bon. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un choix de politique sociale. Il y a un choix de politique sociale qui est extrêmement clair. Je ne dis pas de politique parce que c'est grossier maintenant de parler de politique. Donc, il y a un problème de politique sociale. Il y a une option qui est de dire, de s'appuyer, de développer les services, des services collectifs, sociaux, à vocation médico-sociale où la place de l'usager est de plus en plus prise en compte. C'est ce qu'on appelle une recommandation de bonne pratique professionnelle conciliée, la vie en collectivité et l'accompagnement individualisé. Donc, ça, c'est la première option. On va continuer ce qu'on est en train de faire dans la lignée des années 80, de la loi 2002, etc. Il y a une autre option qui est, actuellement, qui a la préférence des pouvoirs publics. vous remarquerez que je ne personnalise pas mon attaque, qui est de dire, c'est l'usager, il est consommateur, c'est lui le client, c'est lui qui va décider ce qui est bon pour lui. Trois parenthèses, c'est l'adage de Platon, c'est décide toi-même ce qui est bon pour toi. C'est la définition de l'abandon social. Tu m'emmerdes avec te raconter des histoires, ta déprime, tes machins. Non, toi réfléchis, prends tes responsabilités. C'est comme ça que vous envoyez balader les gens au lieu d'être solidaires. Donc, il y a deux options. Il y a l'option du service, c'est ce qu'on est en train de faire, le service collectif, on individualise de plus en plus, on essaye d'avoir une pluralité de solutions qui permettent d'avoir des continuums de solutions. Et puis, l'autre qui est de solvabiliser le demandeur qui va acheter des prestations. Donc, cette position est défendue depuis un certain nombre d'années. En Allemagne, il y a une association de parents qui est extrêmement forte, qui est une dissidence de leur équivalent d'une API, qui dit, donnez, il faut donner l'argent aux usagers comme ça, eux, ils savent ce qu'il faut. Ils savent ce qu'il faut. En fait, non, ça va être les parents qui savent ce qu'il faut. Donc, au niveau de l'autonomie psychique, ce n'est pas terrible non plus. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment deux options qui se contredisent actuellement. Les pouvoirs publics, pour certains d'entre vous, vous avez entendu entendre parler de Séraphin, qui n'est pas un nain de jardin, c'est un projet de réforme du financement au début des établissements sociaux et médico-sociaux. Maintenant, on raisonne aussi pour solvabiliser la personne handicapée. Donc, sur le modèle de l'APA. Donc, on va faire une série d'items, on va dire ce que vous avez besoin, en face des prestations et ensuite, ça vous fait tant. Donc, c'est l'APA. Donc, il y a une option. Voilà, c'est ça. Il y a deux options de politique sociale. Moi, je pense que que vous avez compris que je suis pour la première option. Je ne suis pas du tout pour des financements aléatoires. Je suis pour une protection sociale opposable parce que je pense que les personnes les plus fragiles ont tout à perdre avec des choses un peu aléatoires et non opposables et qui sont basées sur les interrelations, sur le voisinage, etc. Et des choses comme ça qui existent au Canada. Effectivement, c'est tout à fait une autre option. Moi, je suis très clairement pour la première option. Je pense que l'autre, ça sera une destruction de dispositifs de protection et d'autonomie. Mais on peut en parler si vous voulez. On va surtout parler maintenant de cet impact économique qui est présent avec la crise sanitaire. J'imagine votre inquiétude par rapport au public en situation de handicap psychique parce qu'il y a des choses à craindre dans la recherche notamment d'emplois. Ou pas. On ne connaît pas encore tous les effets. On ne les connaît pas encore. On sait, on entend vaguement qu'il y a une expansion économique et un espoir. Dans ma question, c'est est-ce que la crainte ce ne serait pas d'en profiter pour certains de faire un pas en arrière ? Est-ce que vous ne connaissez pas ? Moi, je crois qu'on en a parlé avec certains collègues et amis. On n'a pas encore même dans notre propre secteur que nous connaissons, nous n'évaluons pas. On n'évalue pas les impacts de la crise aujourd'hui. On l'entend, les informations, il va y avoir un rebond économique fantastique, etc. Bon, sachez quand même qu'il y a une équation qui revient toujours. C'est en période de chômage et de crise économique, les handicapés sont les premiers à en souffrir. En période de réactivation économique, les personnes handicapées sont les dernières à en profiter. Il faut savoir que c'est une équation vérifiée. Maintenant, on ne connaît pas. Il y a vraiment une démarche d'imprévu absolument extraordinaire devant nous. Mais je voudrais revenir juste un petit mot sur la question précédente parce que ça me tient à cœur. Il y a vraiment deux options. de politique sociale et vous parliez des politiques publiques actuelles. Effectivement, la loi de 2018 sur l'emploi des handicapés a voulu, avait l'intention, du moins les défenseurs de cette loi, de supprimer l'exonération de l'obligation d'emploi des entreprises quand elle donnait du travail aux ESSAT et aux entreprises adaptées. Ce qui aurait été très grave. Ça signifiait quoi ? Ça signifiait que, en fin de compte, que les ESSAT retiennent, empêchent l'inclusion et qu'il suffisait de dire aux entreprises faites du recrutement direct et c'est ça que nous souhaitons et remise en question des structures spécifiques. Donc, heureusement, grâce à l'action d'un certain nombre d'acteurs, en fin de compte, cette exonération a été ramenée à la moitié. C'est-à-dire, l'avantage précédent a été revenu à peu près à la moitié de ce qu'il était. mais toujours derrière, vous voyez cette attaque sur la structure spécialisée qui est censée enfermer, retenir, etc. et qui s'oppose à l'inclusion scolaire, à l'inclusion professionnelle. Bon, on a sans doute une part de responsabilité. On ne montre peut-être pas assez. Mais juste un petit exemple, quand même. En France, on ne fait pas trop attention aux comparaisons internationales. Et on aurait pu savoir si on faisait un petit peu attention aux comparaisons internationales. que l'Angleterre est allée au bout de la démarche souhaitée par les pouvoirs publics. Les services sociaux anglais sont dans un état déplorable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de prévention. On va s'occuper des gens quand ils ne sont plus très loin de mourir. C'est que ce soit pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées, c'est quand ils sont vraiment des zombies. Donc, l'Angleterre, au nom de la désinstitutionnelle, alors attention aux arguments, c'est au nom d'eux, pour leur bien, c'est très important, dès que quelqu'un dit on fait ça pour leur bien, méfiez-vous, pour leur bien, on va désinstitutionnaliser. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre ? Si je prends l'emploi, les derniers ateliers spécialisés gérés par un organisme qui s'appelle Remploi ont fermé, dernier trimestre, 2011. Est-ce que vous croyez que ces handicapés qui ont pu être spécialisés ont été accueillis à bras ouverts par les entreprises comme en France et 120 000 travailleurs d'Essat seraient accueillis les bras ouverts avec des CDI dans l'entreprise ? Donc, on a des exemples tout à fait concrets que la démarche préconisée par les pouvoirs publics n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc, heureusement, on est dans un pays démocratique, il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs et qu'on arrive un petit peu à atténuer les choses. Alors, juste dernier exemple, il va se dire que je n'aurais pas dû lui poser des questions, c'est l'inclusion scolaire. L'inclusion scolaire, on arrive au bout. Pourquoi l'inclusion scolaire plafonne maintenant ? Parce que, justement, tous ceux qui pouvaient aller vers l'inclusion scolaire, et je parle un peu sous votre contrôle, notamment des handicapés qui avaient des handicaps moteurs ou sensoriels, etc., où des gens qui avaient des handicaps mentaux plus légers ont été accueillis dans les Ulysse. Et là, on a la partie la plus perturbée, la plus déficitaire, etc. Et donc là, il y a un seuil, on ne voit plus le passage vers l'inclusion scolaire. Et pourtant, le discours public dit tout le monde à l'école. Voilà. Tout le monde à l'école, tout le monde en emploi direct, tout le monde a. Et c'est une sorte de fantasme comme ça générale et tant qu'on ne prendra pas en compte la nécessité de développer une pluralité de solutions individuelles et collectives, certains resteront sur le carreau. Gérard Zriby, on va se retourner maintenant vers la salle pour voir si vous avez des questions peut-être à poser à notre invité cet après-midi. C'est toujours la première qui est la plus dure à poser. Je vous laisse réfléchir deux petites secondes. Un petit mot sur votre dernier livre ? C'est la page promo. J'attendais cette question depuis un moment. C'était la page promo. En fait, il y a huit jours et il y a un administrateur de cette association qui m'a fait la... qui a eu la gentillesse de le lire. Je crois. Voilà. Donc voilà, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Inclusion et handicap mental et psychique, le rôle des établissements sociaux et médico-sociaux qui est publié par les presses de l'école des hautes études en santé publique et voilà, vient de sortir il y a huit jours. Il vient de sortir, il est encore tout chaud. Et je sais que j'ai eu un lecteur déjà. Ça me fait très plaisir. Bon, je me retourne encore une fois vers la salle. Est-ce que vous aviez une petite question ? Alors, on ne peut pas vous passer le micro, évidemment, pour les raisons sanitaires que vous imaginez ou est-ce que vous préférez à l'issue de cet après-midi eh bien, coincer M. Zriby dans un coin pour lui parler en perso. Ce sera également possible. Pas de main à se lever. Une, deux fois. Si, si, si. Sur la question des ESAP qui ont été remis en cause à un moment donné, là, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas mais tout de même est respectif de ces structures spécifiquement là. Alors, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, on est dans un régime démocratique et où il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Donc, les pouvoirs publics avaient une hypothèse. Il y a eu quand même beaucoup de résistance et beaucoup de contradictions, de médiatisations. et les ESAP, je ne sais pas pourquoi, il y a eu, les pouvoirs publics sont focalisés sur l'inclusion scolaire. Tout le monde devait aller à l'école et sur l'entreprise, tout le monde devait aller à l'entreprise. Bon, donc là, pour les ESAP, il y a eu une forte résistance, forte médiatisation et la secrétaire d'État a confié à l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances, de faire un rapport. Alors, généralement, quand les ministres confient ça à un corps d'inspection générale, c'est pour préparer des décisions. C'est-à-dire que s'il y a trop de remous, le ministre dit « Attendez, je ne suis pas engagé, ça c'est le rapport d'inspection générale des affaires sociales, ce n'est pas moi ». Donc, ce qui s'est passé, la très très mauvaise surprise pour les pouvoirs publics, c'est que, bon, moi j'avais reçu les quatre sur les cinq personnes qui faisaient cette inspection-là et on leur avait donné une abondante documentation française et européenne. Enfin, très très importante documentation, on est resté très très longtemps avec eux et on leur a fait visiter tous les CAT dans des villes qui font rêver, style aubervilliers, sevrants, etc. Bon, c'est en Seine-Saint-Denis, pour ceux qui ne connaissent pas, ou si vous avez besoin d'un produit un petit peu excitant, par exemple, on pourra vous donner des adresses. Enfin, c'est tous les deux mètres. Donc, on leur a fait visiter des trucs et ils ont trouvé que c'était un voyage d'un pittoresque absolument absolu et je commençais à m'inquiéter d'ailleurs pour leur santé. Et puis, on sentait qu'elles adhéraient à notre discours. Elle est d'accord. Et puis, on les a mis en direct, par exemple, à un conseil de la vie sociale dans un ESSAT au Robert Villiers qui est un ESSAT génial avec une population très compliquée et c'est eux qui lui ont expliqué leur travail, leur lien au travail. Dans cet ESSAT, ils ont fait aussi un film qui s'appelle Parole de Travère. C'est des handicapés psychiques, très désinsérés, très en difficulté. Un film absolument génial où ils disent comment ils voient la vie, leur vie, leur lien au milieu normal, leur passé. C'est un film extraordinaire. Vraiment, si ça vous intéresse, je vous donnerai une cordée. Il s'appelle Parole de Travailleur. c'est fait par un réalisateur qui s'appelle Yves Aubrey et le film est d'une humanité absolue et pour une fois, on leur donne vraiment la parole. On ne les fait pas parler. Et donc, à l'issue de toutes ces rencontres, nous, on s'est dit, bon, ce corps d'inspection, ils sont très gentils, ils nous ont fait plaisir, ils nous ont écoutés. Bon, c'est comme d'habitude. Leur rapport est déjà fait. Et puis, la surprise, le rapport sort en disant que les ESSAT sont un véritable bouclier social, protégeant les gens, donnant de l'autonomie, donnant de la citoyenneté, enfin, complètement, complètement élogé. Donc, à partir de là, au ministère, on ne pouvait pas dire, voilà, il faut avoir des réformes. Alors, à ce moment-là, un certain d'entre nous ont réclamé qu'après, on décide, quoi. Ça va, pour les rapports, ça suffit, quoi. Bon. Alors, il y a eu, effectivement, des groupes de travail récents là-dessus. Et, grosso modo, c'est des options générales. Bon. Par exemple, sur l'orientation, une orientation pour trois ou quatre structures, emploi ordinaire, entreprise adaptée, ESSAT, pour permettre plus de fluidité, moins de bureaucratie. Je ne sais pas comment ça peut être fait. Ça peut être intéressant, mais je ne sais pas exactement comment ça peut être fait. pour le taux d'occupation. On sait très bien que c'est un vrai sujet quand on s'occupe d'handicapés psychiques avec un absentéisme très fort. Et le lien entre le taux d'occupation et le financement de la structure, il est très fort. Et donc, on peut avoir des structures qui peuvent se casser la figure, quoi, avec ça. Donc, manifestement, ils sont prêts à faire un effort, mais ce n'est pas clair, ce n'est pas clair du tout. Donc, déjà, le texte n'est plus du tout offensif, contre. Il est plutôt pour calmer le jeu. Donc, c'est déjà un résultat. Bon, je ne suis pas émerveillé qu'après deux ou trois ans de discutaéries, on en soit là. Au niveau productivité, c'est faible. Donc, maintenant, il faudra veiller à comment ça va être décliné sous forme de circulaire ou de décret. Il faudra faire très attention à ça. Alors, le taux d'insertion en milieu ordinaire, les pouvoirs publics gardent cet objectif. Alors, ça veut dire quoi ? C'est de dire les ESSAT ont une mission de placement en milieu ordinaire, ce qui est faux. Ce qui est faux. Les ESSAT accueillent moment adhérents et durablement, ils peuvent mettre en route, par contre, tout le mouvement vers l'inclusion optimale, y compris complète. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que si on fait dépendre le financement, donc la viabilité d'un ESSAT avec un taux d'emploi en milieu ordinaire, alors là, ça peut être très embêtant. Alors, d'un autre côté, les pouvoirs publics ont été obligés de rectifier à deux reprises des erreurs, puisqu'il y a eu, à un moment donné, les pouvoirs publics ont dit, mais pourquoi les ESSAT refusent un taux d'inclusion au milieu ordinaire tous les ans ? 5 ou 7% ? Puisqu'ils le font déjà. Ah, bon, donc on s'est dit qu'il y a des collègues qui sont hyper créatifs et vachement plus compétents que nous, où sont-ils ? Enfin, bon. Donc, après, moi, j'ai été regarder les bulletins de l'adresse et l'organisme statistique du ministère. Et en fait, j'ai compris, Poteau Rose, c'était clair. En fait, il y a une rubrique nombre de sortants de l'ESSAT. Oui, ils sont sortis, ce n'est pas forcément pour avoir un emploi en milieu ordinaire. Donc, ils ont dit, vous voyez, 7%. Donc, on a dû leur dire qu'il y avait une petite erreur qu'ils ont fini par admettre. Alors, on avait eu déjà le même problème, se méfier des statistiques. C'est des gros mensonges, disait d'Israélie, le Premier ministre de la Reine Victoria. Il y a les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Voilà. Se méfier toujours des chiffres ou en tout cas, il faut les regarder de près. Il y a un certain nombre d'années, on remplissait tous les ans consciencieusement dans les ESSAT une sorte de document qu'on devait envoyer au ministère, un tableau de bord. Excusez-moi, l'expression m'échappait, un tableau de bord. Et un jour, il y a des choses dont on est méfiant et on nous a dit à partir d'aujourd'hui, vous allez intégrer 4% tous les ans de votre effectif en milieu ordinaire. d'ailleurs, il y a une région en France qui le fait et qui le fait très bien. Donc, on a cherché cette région en France. Et donc, j'ai fini par interroger le ministère. Est-ce que vous pouvez nous donner cette indication-là ? Oui, c'est en Ile-de-France. Non, l'Ile-de-France, ils ne sont pas meilleurs qu'ailleurs. Ça, ils sont dans la moyenne, mais ils ne sont pas meilleurs. Et donc, on a fini par comprendre qu'il y avait eu un problème de virgule. C'était 0,4% et non 4%. Donc, je vous méfie toujours d'interroger les chiffres. C'est toujours bon. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter les antagonismes. Ce qui nous intéresse, c'est le mouvement et le mouvement du sujet. C'est ça qui nous intéresse, lui donner des chances pour qu'il se sente bien, qu'il trouvait la meilleure solution la plus adaptée possible, qu'il ait des droits à parler, à décider chaque fois qu'il peut, à être accompagné et lui donner le meilleur avenir possible. C'est ça qui nous intéresse. Donc, pluralité de solutions accompagnement individualisé, écoute, écoute de son milieu, etc., pour qu'il ait ce qu'il lui faut à un moment donné. C'est tout. Merci encore, Gérard Sriby, qu'on peut applaudir pour cette intervention, cet après-midi en notre compagnie. Je vais demander maintenant, par ordre d'apparition, à nous rejoindre autour de moi sur le siège numéro 1, comme je vous le disais tout à l'heure, Alice Morvan, ensuite Sophie Pellier, Christian Brousseau, Corinne Daron, Gwenaëlle Croc, Louise Cointlogoff et enfin Delphine Ramy. Et on va commencer donc maintenant avec cette première table ronde où on va parler d'orientation, de recherche, d'accompagnement vers une insertion professionnelle dans le handicap psychique. Et la première à intervenir, c'est Corinne Daron. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va passer un micro à Corinne et puis on changera à chaque fois les charlottes pour que vous puissiez intervenir en toute sécurité sanitaire. Ma première question, elle est toute simple, c'est comment faire pour être accompagné en université ? On ne le sait pas toujours. Quelle démarche pour accéder justement à un accompagnement en université ? Donc, rebonjour. Donc, en tant que chargée d'intégration au relais handicap de l'université de Rennes 2, on informe les étudiants à venir prendre contact avec nous dans un premier temps pour établir un plan d'accompagnement pour voir avec eux les aménagements qui seraient à préconiser pour l'accessibilité aux études, autant sur le côté pédagogique que pour la passation des examens. Donc voilà, on évalue avec eux leurs besoins en termes d'aménagement et on les dirige vers le service santé étudiant de l'université qui est commun à l'université de Rennes 1, je crois bien. Et à partir de là, le médecin du service santé étudiant établit un avis médical. Suite à ça, nous, on traite sur le côté administratif tout ce qui est décision d'aménagement avec la validation des aménagements préconisés pour les étudiants et on s'occupe aussi de la mise en place et de l'information pour les guider tout au long de l'année pour accéder aux aménagements qu'ils ont pour suivre leurs études. Alors justement, quand l'accès aux études peut être parfois compliqué justement pour les personnes en situation de handicap psychique, que proposez-vous justement en termes d'accompagnement ? En termes d'accompagnement, donc plus précisément pour l'accès au côté pédagogique, donc pour suivre au mieux les cours, il va y avoir tout ce qui est aide à la prise de notes pour les étudiants par exemple qui ont des difficultés de concentration ou de lenteur dans la prise de notes lors des cours dû à des traitements, dû à des difficultés de concentration ou autres. Donc là, on recrute des étudiants de leur filière qui vont leur transmettre leurs cours, leur prise de notes. Comme ça, voilà, ils peuvent être au mieux à l'écoute et s'ils n'ont pas été en capacité de suivre au mieux les cours proposés, ils peuvent après les relire et avoir accès en tous les cas aux cours. Ça fonctionne bien. Et puis, il y a d'autres aménagements pour l'accessibilité aux cours. Ça va être par exemple des soutiens aussi pédagogiques et méthodologiques donc là, ça va être aussi, ça va jouer sur le côté motivationnel. Ils vont être en lien avec des étudiants recrutés pour les accompagner directement. Ils vont se rencontrer au cours de l'année et ils vont échanger pour mettre en place un plan d'organisation pour tout ce qui est planning, pour les guider dans leurs démarches, pour suivre au mieux leurs cours et puis aussi, ça joue beaucoup sur le côté motivationnel où au moins, ils ont un repère. S'ils lâchent un petit peu, si c'est très fluctuant pour eux pour se motiver à travailler leurs cours, au moins, ils ont un échange avec un étudiant de leur filière pour faire le point où ils en sont, peut-être les remobiliser et faire en sorte qu'ils ne lâchent pas en tous les cas pour qu'il y ait un suivi tout au long de l'année. Et donc, nous, on supervise bien sûr cette mise en place de soutien. Je vais passer la parole à votre voisin de Rennes 2 à Rennes 1 avec vous, Christian Brousseau. Alors justement, comment ça se passe à Rennes 1 ? On retrouve, j'imagine, les mêmes types d'aménagements, les mêmes démarches ? Oui, tout à fait. C'est un peu la même organisation, c'est-à-dire qu'il y a un pôle vie étudiante qui reçoit les étudiants, donc il y a des chargés d'accompagnement et avec ces chargés d'accompagnement, justement, il y a là une préconisation d'avoir les difficultés des étudiants et à partir de cela, faire une première proposition d'aménagement qui sont ensuite, en fin de compte, étudiées là dans le cadre d'un examen médical, donc avec le service de santé interuniversitaire des étudiants. Et ensuite, ces propositions d'aménagement sont après vues aussi avec les équipes pédagogiques pour que, surtout que les aménagements n'équivalent pas à une dispense, donc il ne s'agit surtout pas de créer un surhandicap en créant des diplômes de valeur différente. Alors des fois, il peut y avoir des discussions justement par rapport aux aménagements vis-à-vis des demandes au niveau des équipements pédagogiques et là, dans ce cas-là, on constitue ce qu'on appelle une équipe plurielle, on rassemble tout le monde autour d'une table avec l'étudiant et même des accompagnants s'ils le désirent et on trouve en fin de compte la meilleure solution pour que l'accompagnement et que l'étudiant puisse suivre au mieux et convenir ses études. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent et à contrario, qu'est-ce qui fonctionne très bien ? Difficulté, c'est peut-être la méconnaissance qu'il peut y avoir qu'il existe en fin de compte des accompagnements possibles au sein d'enseignement supérieur. Ça, c'est la première chose parce que souvent, on a un peu tendance à dire, même si ça commence à disparaître, que typiquement, les aménagements dans les études s'arrêtent à la fin du lycée alors que ce n'est pas le cas. Il y a des structures maintenant dans toutes les universités et puis après, chaque établissement aussi, la scolarisation est un droit. Donc chaque établissement devrait mettre en place des aménagements au point de vue pédagogique et aussi aux examens. En difficulté aussi, c'est peut-être le fait que les personnes ne se manifestent peut-être pas suffisamment tôt. Donc des fois, ça peut attendre. ne sont pas toujours au courant. Ils ne sont pas toujours au courant et puis après, il y a une volonté qui est bien légitime, qui est tout simplement des fois de vouloir essayer. Et donc, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les étudiants peuvent se manifester n'importe quand dans l'année. Même si on les a rencontrés au tout début de l'année qui a un plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé qui s'est mis en place, l'étudiant peut revenir s'il fait face à d'autres difficultés, etc. Donc il y a des révisions qui peuvent être faites. D'où l'avantage justement d'avoir une structure avec des chargés d'accompagnement qui sont vraiment les interlocuteurs privilégiés. Une question maintenant qui s'adresse à tous les deux. On va parler d'actualité et de l'impact sanitaire pour les personnes en situation de handicap psychique que vous accompagnez. Comment vous avez fait justement pendant cette période ? Tous les deux, là, un peu l'autre. On est resté vraiment tout le temps en contact avec eux. C'était vraiment super important. Gardez le lien. Voilà, tout à fait. Donc même si ce n'était pas en physique, même si on pouvait quand même en recevoir en rendez-vous quand c'était vraiment nécessaire les rencontrer à l'université. Mais en cette période, il y a eu beaucoup d'échanges en visioconférence, par téléphone. On était vraiment tout le temps en lien et vraiment très à l'écoute des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer en termes de décrochage, de démotivation, un petit peu perdues d'être... D'isolement parfois, peut-être ? Complètement, complètement, oui. Et c'est vrai que l'accompagnement mis en place avec eux, je les ai trouvés vraiment très mobilisés. Limite même très en attente de nos échanges parce que ça leur faisait échanger avec quelqu'un et pas être tout le temps devant leur cours, devant l'écran. Je crois que ça, c'était vraiment pour tout le monde. Mais oui, complètement. Ça a été le cas, oui, sûrement pour tous les étudiants. Mais nous, par rapport à notre public, c'était vraiment ça que j'ai repéré. Et par rapport à l'accompagnement, à l'insertion professionnelle, là, je n'ai pas abordé ce point-là tout à l'heure, mais on s'occupe aussi au relais handicap, de la mission de l'insertion professionnelle. C'est-à-dire tout ce qui va être information, sensibilisation, déjà au handicap pour eux, voir où ils en sont dans leur accompagnement, dans leur perception du handicap. Déjà, le mot, là, peut les freiner beaucoup. Il faut qu'ils s'approprient leur situation, l'image qu'a la société du handicap. Qu'est-ce qu'ils en font ? Quels aménagements et accommodations ils vont avoir besoin ? Et cette période d'études est vraiment nécessaire et utile pour justement les informer, les accompagner tout au long de leur scolarité, de leur formation pour les armer au mieux, les outiller au mieux pour entrer dans la vie active, pour qu'ils sachent comment se présenter, comment présenter leur handicap, savoir mettre en avant leurs aptitudes, leurs compétences. Ils ont encore plus besoin que les autres et le handicap prend tellement de place qu'ils ont vraiment besoin d'être rassurés, qu'ils reprennent confiance en eux. Donc on travaille vraiment sur ce point-là avec eux, avec tous les outils d'insertion pro pour leur projet, bien sûr. Oui, de la même manière. Donc de la même manière, donc RN1 et RN2, c'est le contact avec les étudiants qu'on a essayé de maintenir par leur, je dirais, moyen de communication de leur choix. Donc c'est téléphone, SMS, mail, visio, enfin voilà, ce qui, comment dire, les arrangeait. Ensuite, il y a un soutien aussi qui a été apporté d'un point de vue de la précarité parce que souvent une précarité sociale peut aussi, comment dire, entraîner des difficultés psychiques. Donc il y a une épicerie solidaire qui a été mise en place avec distribution aussi de bons alimentaires. Dans le cadre justement du service interuniversitaire de médecine, donc entre RN1 et RN2, il y a aussi, comment dire, un pôle de soutien psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues qui sont là pour recevoir les étudiants et pendant cette période, il y a eu deux nouveaux psychologues justement de recrutés. Et puis ensuite, de manière générale, le ministère a mis en place ce qu'on a appelé des chèques psy qui peuvent justement aider les étudiants à avoir recours à des soutiens psychologiques. Alors justement, quelles orientations est-ce que vous allez prendre maintenant à l'avenir ? Est-ce que ça a déclenché peut-être des besoins ? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions, des changements de prévus ? Oui, forcément, on s'adapte. C'est le maître mot, je crois, de ces derniers mois, l'adaptabilité. Donc, c'est forcément quelque chose qui trotte dans un coin de votre tête. On va tous, je pense, en tirer des leçons, autant dans le négatif que dans le positif parce qu'il y a eu des adaptations de par des professionnels, de par les étudiants aussi, pour s'accommoder aussi de cette situation. Donc, on va en tirer forcément des leçons. Là, à l'heure actuelle, je ne peux pas en parler ni l'évoquer. Je crois qu'il va falloir attendre aussi en termes de résultats, en termes de réussite aux examens, voir s'il y a eu des décrochages. Enfin, il y a cette situation-là aussi réelle lors des études où on n'a pas encore l'impact réel des conséquences pendant le cursus. Mais on va voir ce que ça a donné et puis on verra comment ça va évoluer aussi après les vacances et comment on va se réorganiser et comment la vie va reprendre sur le campus. C'est ce qu'on espère, les étudiants encore plus aussi, je pense, pour espérer reprendre une vie la plus normale possible. Mais autrement, pas de perspective d'évolution très changeante par rapport à la situation actuelle. Des leçons à retirer, c'est un peu ça le maître mot. Oui, et puis aussi, comment dire, continuer à travailler, je dirais, sur la connaissance qu'ont les acteurs internes en fin de compte des différents dispositifs qu'il peut y avoir comme soutien au niveau des étudiants pour justement essayer d'avoir un regard encore plus aiguisé pour le repérage en fin de compte des difficultés des étudiants qui sont en détresse. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Je vais me retourner maintenant vers Delphine Ramy. Bonjour Delphine. Le micro est allumé. Un, deux, trois. Ça marche ? Oui, vous m'entendez ? Super, on vous entend bien. Expliquez-nous déjà qui vous êtes, d'où vous venez pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis Delphine Ramy, je suis chargée d'études et de développement à l'AGFIP Bretagne et j'interviens principalement sur la thématique de la compensation du handicap. Alors justement, c'est quoi l'AGFIP ? L'AGFIP, c'est l'Association Gestionnaire du Fonds pour l'Insertion des Persons Handicapées. Donc, très rapidement, très, très rapidement. Donc, elle émane de la loi de 87 qui met en œuvre la contribution des entreprises qui ne respectent pas l'obligation d'emploi, à savoir 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc, l'AGFIP, elle a été constituée, créée pour gérer ce fonds, cette contribution des entreprises et pour mettre en œuvre des actions en faveur de l'insertion ou du maintien en emploi vers le milieu ordinaire de travail. Je le précise parce qu'on parle beaucoup du secteur protégé, même si, et j'en suis la première satisfaite, on sent que les frontières sont de plus en plus floues et tant mieux et qu'en tout cas, des passerelles sont de plus en plus facilitées et on l'évoquera tout à l'heure sur différents sujets, je pense. Alors, justement, quels sont les dispositifs que vous déployez pour cette population ? Alors, l'AGFIP, donc l'action globale, c'est favoriser l'insertion et le maintien avec trois axes principaux. tout d'abord des actions en direction des personnes directement, donc à travers la mise à disposition d'un certain nombre d'aides et de prestations mobilisables directement par les personnes, des actions en direction des entreprises, donc on a tout un volet conseil auprès des entreprises et puis enfin des actions auprès de l'ensemble des professionnels de l'insertion et du maintien en les outillant, en leur mettant à disposition un certain nombre d'outils. Donc, voilà, de manière très schématique. Donc, vous m'évoquiez les outils en particulier et donc notamment sur le public en situation de handicap psychique. Donc, j'en ai retenu quelques-uns parce que l'idée, ce n'est pas de vous lister notre catalogue. Le dispositif qui est le plus en lien avec le handicap psychique, ce sont ce qu'on appelle les prestations d'appui spécifiques. Alors, ce n'est pas très sexy comme terme, je suis désolée, mais ce sont des outils qui sont mis à disposition du service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale et donc on déploie ces prestations sur six typologies de handicap dont le handicap psychique mais on a également ce type de prestations au titre du handicap mental, des troubles cognitifs mais également auditifs, visuels et moteurs. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ces prestations c'est 30 000 heures qui sont dispensées sur la région Bretagne de manière approximative et au titre du handicap psychique ce sont 8 000 heures qui sont déployées chaque année et donc c'est un prestataire qui est retenu par la GFIP sur la base d'un cahier des charges qui met en oeuvre ces prestations. L'objectif de ces prestations c'est de venir appuyer à l'élaboration et à la validation du projet professionnel parce qu'on sait que les personnes en situation de handicap psychique ont besoin probablement d'un étayage et d'une écoute tout au long de ce parcours de construction et d'élaboration de projets et que le seul accompagnement à l'emploi qui va être dispensé par le service public de l'emploi n'est pas nécessairement suffisant et qu'il y a besoin d'un oeil expert au regard de la pathologie psychique. Ces prestations elles vont par exemple pouvoir être menées dans le cadre d'évaluations en milieu de travail c'était des EMT autrefois maintenant on appelle ça des PMSMP des mises en situation professionnelle si vous voulez et donc du coup la personne va aller tester ses capacités professionnelles dans un emploi et du coup l'opérateur qui met en oeuvre ces prestations va pouvoir accompagner et venir identifier ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas comment il va falloir peut-être demain dans le cadre de ce projet d'insertion professionnelle venir aménager le poste de travail que ce soit sur des questions organisationnelles en termes de rythme en termes de missions confiées en termes d'organisation spatiale au sein du poste de travail au regard de la pathologie parce que ce sont des choses qui peuvent être difficiles donc voilà l'idée ça va être vraiment d'appuyer à l'élaboration du projet et d'identifier et de mettre en oeuvre les moyens de compensation nécessaires pour permettre que cette insertion professionnelle soit satisfaisante passionnant quelles complémentarités justement vous avez avec Cap Emploi notamment alors je suis désolée j'ai mes petites notes quand même donc la GFIP elle définit une offre de service une offre d'intervention et du coup Cap Emploi donc c'est ce qu'on appelle l'OPS met en oeuvre une partie de notre offre d'intervention donc c'est un peu comme ça qu'on peut le considérer donc nous à GFIP avec le FIPHFP et les services de l'État nous pilotons les Cap Emploi sur les deux axes donc insertion et maintien pour l'instant même si sur l'axe insertion il y a un rapprochement qui est en cours de s'opérer avec avec Pôle Emploi donc donc voilà mais donc pour schématiser Cap Emploi est l'opérateur sur le terrain qui va accompagner les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés alors il faut quand même avoir en tête que sur 100 demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés seulement 30 sont accompagnés par les services de Cap Emploi les 70 autres sont soit chez Pôle Emploi soit à la mission locale donc voilà ben oui c'est pas c'est pas anodin donc donc voilà donc du coup Cap Emploi va être au contact direct de ces demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés et nous on leur met à disposition mais à disposition également du Pôle Emploi et de la mission locale bien évidemment une boîte à outils avec plein d'outils dans laquelle il y a les prestations d'appui spécifiques dont je vous ai parlé mais également bien d'autres avec des aides des actions de formation de remobilisation qui peuvent aussi avoir beaucoup de sens pour des publics en situation de handicap psychique qui ont besoin de ces temps pour mûrir un nouveau projet professionnel et se remobiliser et se remobiliser et reprendre confiance aussi dans ce cadre là Alors quels sont les enjeux justement pour les entreprises dans l'accueil du public avec tout rouble psychique ? Alors les enjeux ils sont très vastes tout dépend de quelle côté on se positionne aujourd'hui nous dans nos statistiques même si j'ai bien compris qu'il fallait être très méfiant avec les statistiques On a parlé de 30% il y a deux minutes j'ai vu que Jérard Tréville nous regardait 14% Donc nous sur notre public on considère que 14% des personnes TH sont en situation de handicap psychique donc c'est loin d'être anodin et donc on observe aussi que c'est enfin moi je travaille depuis seulement 10 ans dans le secteur du handicap mais on voit cette montée en puissance dans la prise en considération on arrive à en parler aussi donc ça amène aussi des structures à évoluer pour vous donner un exemple nos prestations d'appui spécifique jusqu'alors il fallait obligatoirement avoir une RQTH un titre de bénéficiaire pour en bénéficier on sait bien que cette démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé quand on souffre d'une pathologie psychique elle est loin d'être anodinée loin d'être simple à mener donc typiquement notre conseil d'administration a ouvert cette possibilité donc on peut aujourd'hui mobiliser par exemple une première prestation pour accompagner ce cheminement dans la démarche de reconnaissance donc c'est voilà parce que je pense qu'il y a quand même une prise de conscience sur 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 ce point donc les enjeux c'est effectivement de maintenir souvent des gens en emploi parce que ça peut aussi être dans ce cadre-là une personne qui est en poste et qui à un moment donné traverse une fragilité importante donc l'enjeu il est là c'est aussi pour être très pratico-pratique ou en tout cas permettre aux entreprises de minorer leurs contributions parce que c'est aussi une réalité en maintenant des gens ou en permettant à des gens d'intégrer l'entreprise et en situation de handicap psychique ou autre d'ailleurs ça leur permet de diminuer leurs contributions donc il y a tous ces éléments-là qui sont importants mais si moi je dois enfin si je devais retenir une chose c'est l'importance de l'étayage à mettre en place parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aménager un poste de travail ou en tout cas c'est beaucoup moins palpable que sur une déficience motrice c'est facile on va aller acheter un siège ergot mettre un repos c'est trop facile quelque part là on n'est pas du tout là-dedans on va vraiment être dans l'aménagement organisationnel mais aussi toute la bienveillance à mettre en place au sein de l'entreprise parfois la sensibilisation du collectif de travail toutes ces choses-là la formation des managers à la prise en compte de ces difficultés voilà c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre mais par contre c'est hyper riche et à mon sens il faut vraiment toujours avoir en tête la nécessité de l'étayage qui est très important avec vous évoquiez le SAVS toutes ces structures le CMP aussi si la personne a suivi en CMP ou chez un psychiatre de ville enfin un psychologue tout importe mais tout cet étayage autour de la personne qui doit aussi permettre permettre la sécurisation de ce parcours et ce que vous évoquerez dans la seconde table ronde et j'arrêterai par là sur l'emploi accompagné dont la GFIP est un des financeurs avec le FIPHFP la RS et la Direct mais quelqu'un sera là pour l'expliquer plus précisément ça répond notamment aussi à mon sens à cette question-là je m'arrête beaucoup Delphine d'être venue avec nous aujourd'hui on va se retourner je crois qu'il y a un micro qui n'a pas servi encore il doit être par là voilà il est là on va le passer voilà juste à Sophie Bélier Patifraud déjà expliquez-nous justement ce qu'est Patifraud et ses pôles ainsi que la notion de réadaptation oui ça va faire une belle transition avec l'intervention d'avant donc l'association du Patifraud c'est un centre de réadaptation qui est composé de 5 activités sanitaires et médico-sociales pour accompagner prendre en charge les personnes en situation de handicap avec une déficience motrice et ou psychique donc on les accompagne à un moment donné dans leur parcours de vie pour soit favoriser leur autonomie leur retour à domicile selon les services évidemment qui sont mis en oeuvre mais on est là surtout pour faire en sorte de favoriser leur maintien dans l'emploi ou leur retour à l'emploi alors justement vous accompagnez des personnes en situation de handicap psychique quelle est la prise en charge justement de ces personnes alors ça dépend dans quel service elle se situe on a principalement deux services qui oeuvrent autour du maintien ou du retour à l'emploi on a un service sanitaire qui s'appelle le service médical de réadaptation et on a un service de réadaptation professionnelle qui lui se situe dans le médico-social alors c'est dans notre jargon mais ça a son importance parce que ce ne sont pas les mêmes prescripteurs on a sur la partie sanitaire la médecine du travail et les médecins traitants qui nous adressent des personnes qui sont effectivement en difficulté à un moment qui sont en arrêt de travail et qu'on va évaluer au niveau fonctionnel et psychique sur la possibilité de leur retour en emploi à un moment donné de leur parcours est-ce que ce contact il se fait naturellement facilement ou c'est plus compliqué avec les prescripteurs évidemment ça se fait naturellement de l'autre côté sur le médico-social sur le service de réadaptation professionnelle c'est la MDPH aujourd'hui en tout cas notre principal prescripteur donc tout ça ça se fait assez facilement avec les usagers et les patients également ils sont plutôt très demandeurs d'arriver et d'être pris en charge au sein de notre établissement puisque ça va être un moment alors qui est défini dans le temps pour évaluer leur capacité fonctionnelle donc il y a toute la question du reconditionnement physique mais aussi de la reprise de confiance en soi on en parlait à l'instant mais c'est extrêmement important c'est vraiment il s'agit d'une prise en charge et d'un accompagnement global s'il n'y a pas de prise de confiance en soi si psychologiquement la personne est plus fragile à ce moment-là tout ça tout ce qui va être mis en place sur la question de la réinsertion professionnelle ça va être un échec voilà parce que à ce moment-là la personne ne sera pas prête donc voilà ça se fait oui oui ça se fait très très facilement il y a aussi c'est un magnifique outil le patifrault parce que on a des mises on a des ateliers pour des mises en situation quel que soit finalement le registre de l'emploi dans lequel on retrouve ce qui a été dit précédemment c'est ça qui est intéressant oui tout à fait et puis on a un mélange des populations au niveau soit du handicap locomoteur soit du handicap psychique donc c'est un très bel outil alors justement vers quel parcours s'orientent ces personnes ? alors c'est très c'est très variable ça dépend là où elles en sont au moment où elles arrivent au niveau de l'association pour les patients sur le secteur sanitaire donc là c'est vraiment l'évaluation de leur retour ou pas à l'emploi donc on a un beau taux de transformation même si on n'aime pas parler statistique mais on a quand même la satisfaction de voir qu'on a une bonne partie de nos patients qui peuvent retourner à leur emploi et puis sur l'aspect médico-social donc là ce sont plutôt des profils d'usagers qui sont en rupture avec la vie professionnelle mais plus largement vie professionnelle vie sociale très fragile aussi parfois au niveau psychologique et donc là il s'agit de les prendre en charge sur leur devenir professionnel donc on travaille avec eux en les mettant en situation sur les différents ateliers en fonction de leur projet et ces ateliers ils évoluent au fil du temps ? ah oui ils peuvent évoluer alors ça peut être un effet papillon aussi c'est à dire que la personne ne sait plus du tout où elle en est et puis surtout ce qu'elle ne sait pas c'est ses capacités ses capacités à faire ses capacités dans le futur donc on teste on teste avec elle et nos professionnels sont là pour les accompagner sur cette évolution aussi qu'ils ont dans leur projet professionnel et c'est pour ça que quand on parle de confiance c'est important de leur dire que bah si voilà ils ont démontré eux-mêmes qu'ils étaient en capacité de faire on imagine qu'il y a des beaux moments de vie oui il y a des beaux moments de vie alors ça ne doit pas masquer aussi les moments complexes que l'on a parce qu'il y a des hauts et des bas pour ces personnes-là nos professionnels sont là aussi pour les accompagner au quotidien mais oui il y a de très très beaux moments de vie j'en ai un particulièrement en tête qui se passe en ce moment sur un jeune un jeune homme qui va lui poursuivre son parcours en sortie du patifraux avec une embauche probablement à la clé et c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout prêt à cela quand il est arrivé chez nous donc de belles histoires et bien félicitations merci en tous les cas Sophie d'être venue avec nous aujourd'hui et on va retrouver maintenant Gwenaëlle Croque Gwenaëlle je vous laisse vous présenter donc je suis éducatrice spécialisée et coordinatrice sur les AVA d'ATSAO donc des ateliers d'adaptation à la vie active qui font partie d'un CHRS donc centre d'hébergement et de réinsertion sociale alors sur les hébergements ATSAO vous accueillez tout type de public dont des personnes justement souffrant de troubles psychiques présentez-nous justement ATSAO les hébergements et puis surtout comment se passe le quotidien la vie entre les différents publics accueillis donc sur l'hébergement la particularité c'est qu'on accueille des hommes seuls ou en couple mais l'accueil des femmes est fait sur une autre association sur la SFAD donc voilà sur un collectif un internat il y a 64 places enfin 55 sur le collectif et sinon c'est des appartements encadrés par 6 travailleurs sociaux et donc particularité du collectif c'est que voilà des troubles psychiques beaucoup d'addictions aussi donc c'est des personnes qui arrivent avec des parcours de rupture qui étaient à la rue des expulsions enfin voilà grosses souffrances en tout cas dans leur vie passée et du coup arrivent dans un lieu où elles peuvent se poser et souvent voilà il y a un premier passage où tout s'écroule un petit peu elles lâchent tout et du coup voilà exactement alors justement comment se passe le quotidien c'est quoi comment se passent les journées alors elles vont elles viennent comme elles veulent c'est vraiment voilà elles posent leur valise elles ont leur chambre individuelle et puis des rendez-vous ponctuels avec les travailleurs sociaux et beaucoup de moments informels qui sont très riches et puis des temps collectifs notamment sur le self ou des animations qui peuvent être proposées toujours sur leur libre adhésion pour participer à ces activités alors justement l'ES35 dispose d'ateliers d'adaptation à la vie active expliquez-nous un petit peu ce dispositif alors les AVA donc on est une première marche on va dire sur la réinsertion professionnelle c'est l'objectif on va dire final et encore voilà c'est pas c'est pas le seul en tout cas c'est permettre aux personnes de reprendre confiance en elles déjà de comment dire de de je trouve plus mes mots excusez-moi mais c'est vrai que ça revient souvent reprendre confiance en soi ça c'est depuis le début de cet après-midi c'est un maître mot en tous les cas c'est ça en fait les AVA on accueille des personnes sur deux heures par semaine par exemple voilà on remet vraiment le pied à l'étrier avec le support travail mais voilà la réinsertion professionnelle vient plus tard dans le parcours voilà et justement combien c'est en moyenne de temps restent les personnes chez vous normalement un an voilà mais voilà pour nous c'est pas nos valeurs en fait de mettre les personnes on les met pas dehors au bout d'un an c'est ça j'imagine bien elles y trouvent beaucoup d'apports la valeur travail est aussi très importante pour les personnes qu'on accompagne et du coup voilà on travaille avec elles leur projet il y a des personnes ça fait 14 ans qu'elles sont là et c'est qu'elles en ont besoin et elles en ont besoin et bah merci pour elles elles sont présentes elles sont présentes tant mieux tant mieux on passe à votre voisine juste à côté de vous Louise Cointlegoff de l'AIPR je vous laisse vous présenter comme tout le monde donc bonjour donc oui je suis chargée d'accompagnement socio-professionnel aux AIPR ateliers d'insertion du PIRN et donc j'accompagne avec une collègue des salariés en insertion qui sont salariés à 26 heures par semaine dans nos ateliers on a différents supports de production on a des ateliers plus techniques avec de la menuiserie de la métallerie de la réparation de cycles et aussi de l'assemblage de chauffage là en l'occurrence et on a aussi du façonnage d'imprimerie donc ça peut ressembler un peu au support qu'on peut retrouver en ESAT donc voilà on travaille avec des clients et ils sont présents 26 heures par semaine 26 heures par semaine alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment se passe un accompagnement traditionnel chez vous comment les gens arrivent chez vous donc ils postulent oui donc ils postulent parce qu'on a des offres d'emploi on a des offres d'emploi qui viennent du dispositif insertion par activité économique donc ils postulent à l'offre on les reçoit en entretien d'embauche où ils nous présentent un peu leur parcours et aussi leur projet ou non et c'est pas le parcours professionnel réellement parce qu'on est surtout sur de l'accompagnement global donc on est là pour lever les freins à l'emploi tout en étant en emploi donc c'est vraiment un accompagnement ils sont salariés et pendant sur leur temps de travail nous on est là avec ma collègue on les accueille individuellement pour lever ces freins à l'emploi il y a aussi les encadrants techniques qui sont là à travailler avec eux sur la redynamisation la confiance en soi forcément comme quoi c'est cohérent tout ce qu'on raconte depuis le départ c'est ça et donc voir le projet professionnel ou pas parce que c'est pas forcément l'issue c'est pas forcément l'objectif c'est de savoir et qu'est-ce qu'on fait maintenant il y a des grandes étapes en tous les cas à suivre après l'accompagnement ça peut être le logement ça peut être la mobilité ça peut être et ils peuvent faire des formations sur le temps de travail ils peuvent faire des PMSMP sur le temps de travail également en lien avec le projet qu'ils souhaitent qu'ils choisissent voilà justement qu'est-ce que l'insertion par l'activité économique donc c'est ça c'est être en emploi tout en travaillant son projet d'insertion c'est aider c'est à destination des personnes les plus éloignées de l'emploi donc il y a différentes structures d'insertion par l'activité économique nous on fait partie des ACI les ateliers chantier d'insertion mais il y a aussi les entreprises de travail temporaires d'insertion les associations intermédiaires et j'oublie les entreprises d'insertion et donc c'est vraiment pour les personnes qui qui ont besoin de cette marche là soit sur leur CV parce que effectivement un CV à trous parfois ça fait peur donc ils ont besoin d'une nouvelle expérience pro à rajouter sur le CV c'est idiot mais c'est comme ça on remet des plus voilà des bases soit pour justement voilà soit pour justement travailler un autre projet parce que réorientation on a des personnes qui viennent du patifraux au chantier d'insertion pour reprendre ce rythme de travail tout en travaillant leur projet pro et quelles sont les actions justement que vous menez chez vous alors les actions donc alors du coup ça dépend des personnes on peut pas dire qu'on a des actions voilà mais selon les problématiques on peut mettre des formations de montée en compétence on peut faire des formations en niveau du français et de langues étrangères sur le temps de travail et après selon les accompagnements là on est sur le handicap on parle du handicap psychique aujourd'hui et bien il y a cette reconnaissance là nous on se rend compte que peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre là mais on sait pas donc il y a cette reconnaissance est-ce que et donc là on les aide on les oriente vers des partenaires qui peuvent peut-être aider à mettre des mots sur les difficultés parce que il faut pas se voiler la face on a de plus en plus de difficultés de cet ordre là de fragilité psy et on sait pas forcément les accompagner parce qu'une fois qu'ils ont la RQTH une fois qu'ils sont reconnus c'est bon mais avant il faut faire tout ce chemin là de mais avant et nous on fait partie aussi de ce mais avant c'est pas évident c'est pas évident j'imagine une question d'ailleurs à toutes les deux maintenant on l'a bien compris c'est un long chemin parfois difficile quel levier faut-il ou quels sont les manques que vous avez qu'il faudrait évidemment combler vaste sujet en fait nous nos difficultés au quotidien c'est les orientations où il y a parfois un manque de place avec des orientations MDPH vers les ESAT par exemple donc voilà il y a des stages qui sont proposés les personnes du coup ça leur donne envie puis elles font des stages et puis ça les conforte aussi dans leur projet donc c'est très bien ou pas c'est ça mais derrière voilà c'est 2, 3 ans 4 ans 2 stages 5 ans c'est ça Brenna tu nous en parleras après mais voilà on est confronté à cette réalité là il y a des attentes de poste aussi qui sont loin et ne pas perdre la motivation de la personne c'est vrai quand on attend un poste on est tous pareil quand on attend un poste des fois c'est trop long on se démotive il faut garder cette motivation donc on essaye de continuer dynamique sur les ateliers sauf que c'est vrai que la mobilisation la remobilisation la redynamisation elle est pas évidente et les avas il n'y a pas comme Gwen vous a dit il n'y a pas forcément de deadline nous l'IAE il y a une deadline on a un agrément qui dure 24 mois et donc du coup on les a redynamisés on a essayé de voir un peu faire des stages en entreprise adaptée notamment à Bretagne Atelier qui a un super dispositif et c'est super on peut faire des stages et eux ils se rendent peut-être compte bah non c'est peut-être pas l'entreprise adaptée qu'il faut c'est peut-être l'ESAT donc refaire un autre stage en ESAT et en fait la MDPH a dit non non il faudrait un deuxième stage on va pas lui faire une orientation ESAT comme ça donc refaire et ça ça prend beaucoup beaucoup de temps et là tout d'un coup l'agrément il est terminé et puis et puis voilà et puis là bah mon coco va falloir attendre deux ans trois ans avant de rentrer en ESAT donc s'il pouvait y avoir un truc là même si même si avant de débarrer ces tableaux on va discuter notamment avec Gérard Savy qui nous disait que ça dépendait ça des régions et qu'il y avait même des régions où il y avait aujourd'hui de la place c'est assez aberrant mais c'est la réalité en tous les cas merci beaucoup en tous les cas à toutes les deux on va se retourner maintenant vers Alice Morvan pour refermer cette première table rond et on va aborder ensemble Alice les structures d'accompagnement vers une insertion alors bonjour déjà ça va bien comment se passe justement un accompagnement vers l'emploi à Esport 35 quelles sont les démarches à faire comment on travaille sur l'établissement du projet professionnel et bien dans un premier temps en fait on va passer par une phase d'accueil en fait du projet de la personne et on va ensuite l'accompagner dans sa réflexion on va l'aider à se poser certaines questions à définir son projet en fonction des attentes qu'elle en a l'accompagnement vers l'emploi à Esport 35 est associé au projet individuel on est autour de en fait on a un SAVS un SAMSA et donc c'est dans ce cadre là qu'on accompagne vers l'emploi et donc en équipe on évalue finalement la faisabilité un peu du projet les potentiels freins et donc les besoins de la personne c'est bien ça de préciser que c'est un travail d'équipe ça c'est quand même essentiel parce que c'est pas quelqu'un tout seul dans son bureau qui a une feuille qui arrive il dit tiens non il y a un vrai travail d'équipe et c'est bien de mettre l'accent dessus et l'évaluation du coup en équipe elle nous permet d'aborder différents prérequis tels que la stabilité psychique les capacités de mobilité l'autonomie dans la vie quotidienne enfin voilà et plein d'autres aspects comme ça et c'est ensuite en partant de cette évaluation qu'on va construire avec la personne son projet on va l'informer sur les différents dispositifs qui existent en termes d'accompagnement professionnel les différents parcours possibles et du coup on va lui faire part de nos préconisations aussi les préconisations de l'équipe autour de son projet pour essayer d'élaborer avec elle du coup une réponse adaptée à ses besoins on va ensuite l'aider à définir donc des prérequis nécessaires pour qu'elle mène à bien son projet en y définissant différentes étapes d'accompagnement l'idée c'est vraiment de construire ce projet dans un cadre sécurisant c'est un accompagnement qui peut prendre du temps mais je pense qu'il est nécessaire pour que la personne elle vraiment investisse chaque étape à son rythme à elle voilà donc après selon les projets de chacun il y aura différentes démarches qui devront être réalisées donc notamment comme on le disait tout à l'heure les demandes d'orientation professionnelle auprès de la MDPH il peut y avoir des inscriptions donc dans un parcours de préorientation inscriptions Pôle emploi Cap emploi justement quelles sont les principales difficultés rencontrées les principales difficultés qu'on va rencontrer c'est que souvent on est amené à accompagner un certain processus de deuil de la vie professionnelle d'avant ou du travail un peu idéal une certaine idéalisation parfois de ce qu'on veut sans prendre en compte les potentiels freins que la personne peut rencontrer ou l'étape à laquelle elle est aujourd'hui et les étapes qu'il y a encore à travailler pour avoir un projet réussi dans l'idéal il y a un switch à faire c'est ça justement entre acteurs du secteur et puis quelle est la place justement des personnes accompagnées du coup nos principales partenaires ça va être la MDPH l'Adapt Cap emploi Pôle emploi la PAS enfin tous ceux qui proposent finalement vraiment des parcours d'accompagnement à l'insertion professionnelle nous on arrive un petit peu avant et pendant où on apporte cet étayage nécessaire nécessaire justement à la bonne tenue du projet et de l'accompagnement autour de l'insertion alors est-ce que vous arrivez justement à diversifier les parcours que ce soit milieu protégé milieu ordinaire entreprise adaptée tout à fait chacun est rendu à un niveau différent les retentissements de la maladie est différent chez chacun et c'est ce qui fait qu'on a vraiment des parcours vraiment divers et variés on a actuellement un jeune homme qui est passé donc par une préorientation et sort avec l'Adapt qui aujourd'hui se dirige vers le marché du travail ordinaire on en a un autre qui est en en pleine adaptation dans un dans une entreprise adaptée d'autres qui sont actuellement en emploi en ESAT ou qui sont en cours justement d'insertion vers un ESAT d'autres qui sont dans des parcours parcours PEMS parcours Cap Emploi enfin voilà c'est très varié très varié donc très riche exactement merci en tous les cas Alice merci à tous d'avoir participé à cette première table ronde on va marquer une petite pause on se retrouve dans quelques instants pour la table ronde numéro 2 voilà on va maintenant attaquer cette deuxième table ronde avec deux nouveaux invités ils sont cinq en notre compagnie vous allez les découvrir dans quelques minutes et on va notamment aborder les fameux dispositifs d'accompagnement dans l'emploi et la première à évoquer ce sujet elle est en face de moi c'est Lénaïc Normand bonjour Lénaïc le micro normalement est branché tout fonctionne bien bonjour ça marche je peux tomber le masque oui on peut on a pris nos distances et on a respecté toutes les règles sanitaires c'est bien aussi de le rappeler merci Lénaïc de l'ADAPT c'est quoi l'ADAPT ? alors l'ADAPT grosse association médico-sociale nationale et moi je suis salariée de la branche l'ADAPT Ouest qui regroupe la région de Bretagne et puis les pays de la Loire alors justement vous êtes coordinatrice du dispositif emploi accompagné Bretagne à l'ADAPT et est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus qui peut en bénéficier comment et qu'est-ce qu'on peut avoir du job des coachings etc. alors peut-être dire que je suis salariée de l'ADAPT mais au titre de ce dispositif je roule pour un groupement solidaire de 6 ESMS et d'un partenaire du service public de l'emploi en l'occurrence les missions locales de Bretagne et qu'on est donc un collectif à animer en Bretagne ce dispositif qui existe depuis 2018 enfin 2017 en fait financement comme l'a évoqué Delphine Ramy tout à l'heure par la RS Bretagne le FIP et la GFIP donc un dispositif d'état qui porte l'accompagnement vers et dans l'emploi en milieu ordinaire de personnes avec une RQTH en Bretagne quelle que soit la situation de handicap de la personne et quel que soit l'endroit de son parcours à partir du moment où elle a une RQTH et qu'elle souhaite essayer de travailler en milieu ordinaire et être accompagnée vers ça et bien ma foi on y va on a démarré tout petit en 2018 avec 50 places aujourd'hui on accompagne 250 personnes en Bretagne on a des référents emploi accompagnés que chez nous on appelle des job coach c'est pas qu'une coquetterie linguistique c'est aussi une manière d'acculturer les professionnels à des méthodes de travail un petit peu différentes pour accompagner dans l'emploi idéalement sans réentraînement préalable c'est assez important parce que c'est un dispositif qui colle pas avec toutes les personnalités qui auraient envie d'accéder à l'emploi ordinaire voilà il n'y a pas il n'y a pas de phase de préparation à l'emploi comme on va le retrouver dans certains dispositifs médico-sociaux classiques on fait plutôt les sauvages et on va directement frapper aux portes des entreprises avec les personnes sans les personnes et en travaillant sur leur rêve professionnel et comment se passe l'accueil justement quand vous frappez comme ça à la porte des entreprises et bien très bien les entreprises aiment bien les pirates les collectivités aussi globalement moi je suis assez surprise de trouver en tout cas en Bretagne beaucoup d'entreprises qui sont bienveillantes qui veulent bien faire un pas de côté pour plein de raisons que la GFI a rappelé tout à l'heure qui sont liées à un cadre institutionnel et à des droits et à des devoirs mais aussi pour une dynamique de responsabilité sociale pour une dynamique de solidarité et ça marche aussi bien pour des personnes en situation de handicap visible que de personnes en situation de handicap invisible alors justement l'accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques est-il si particulier ? alors je ne voudrais surtout pas dire de bêtises évidemment qu'il est particulier mais comme tout type d'accompagnement ce qu'il faut comprendre c'est que nous on a une équipe de 17 job coach en Bretagne formés et on a vraiment une équipe de conseillers d'insertion professionnelle on se dit conseillers emploi on travaille sur tout type de handicap c'est impossible de demander à quelqu'un de mon équipe d'être un spécialiste de toutes les questions de handicap donc on est vraiment spécialiste de l'insertion et de la manière d'accéder à l'emploi et après on vient chercher les compétences médicales sociales médico-sociales vers tous les professionnels qui sont déjà dans l'environnement de la personne donc on fait du surmesure et du on fait du on travaille au plus proche de l'environnement de la personne donc pour les personnes qui sont en situation de troubles d'abord plein de fois on travaille sur du déclaratif on n'est pas soumis on n'est pas des médicaux on n'est pas soumis aux secrets professionnels donc on ne va pas chercher tout ça par contre on va travailler sur le droit à la divulgation ou non de la situation de la personne c'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on a un trouble psy qu'on doit le dire à un employeur donc on vient plutôt déconstruire cette question là on peut annoncer à un employeur qu'on a une RQTH ou pas et puis une fois et puis après on peut dire qu'est-ce qu'on a ou pas donc on travaille sur ce droit à la divulgation avec les personnes et je pense que c'est vraiment sur le handicap invisible et notamment les troubles psy c'est une vraie porte d'entrée de confiance qui fonctionne très très bien avec les gens qu'on accompagne une autre spécificité de ce dispositif c'est qu'on accompagne pas en bureau on accompagne notre meilleur bureau c'est les bistrots on était un peu embêtés ces derniers temps en Bretagne en même temps on ne boit pas mais l'idée là encore c'est de se dire que c'est pas les personnes qui ont forcément à venir dans nos locaux mais que c'est plutôt à nous de nous déplacer dans un environnement où ils se sentent à l'aise ça peut aller de chez eux à leur quartier ou bien dans le cadre de démarches de recherche d'emploi c'est la zone industrielle par exemple qu'on aura ciblée ensemble où il y a des entreprises où on peut faire des candidatures spontanées enfin voilà on se déplace sur les territoires énormément alors vous nous l'avez dit c'est du sur-mesure que vous cherchez à faire mais quand même dans quel type de structure est-ce que vous orientez les personnes justement en souffrance psychique toutes les entreprises d'ailleurs peuvent-elles accueillir ce type de public et surtout pourquoi alors plusieurs questions on a une question j'ai combien de temps en fait il n'y a il n'y a pas d'entreprise type qui correspond à une situation de handicap type nous le parti pris qu'on a c'est de travailler sur les rêves professionnels donc en fonction de ça et bien on va accompagner la personne le plus possible là-dedans ça peut être je ne sais rien un jeune homme qui a un très grand talent de caricaturiste nous et l'équipe puisqu'on travaille en multiréférence autour des personnes qu'on accompagne personne ne lui dira laisse tomber mec caricaturiste tu ne trouveras jamais de travail on va continuer à creuser cette question-là en essayant de lui apporter tous les éclairages sur les enjeux socio-économiques que ça peut créer donc à partir de là on va démarcher des télés d'ailleurs si vous avez des contacts ça m'intéresse on peut démarcher des entreprises adaptées on peut démarcher la boulangerie du coin on n'a aucune limite et la manière qui fonctionne le mieux c'est qu'on ne fait pas de placement direct on a une approche qui incite tout notre collectif de travail à démarcher son bassin d'emploi en fait l'idée étant que le professionnel est reconnu comme un interlocuteur de qualité sur la question du handicap ou pas auprès de son bassin d'emploi et une fois qu'on est copain avec les entreprises c'est beaucoup plus facile de présenter tel ou tel profil à un employeur la confiance qui s'instaure évidemment entre vous et les entreprises avec qui vous avez déjà travaillé et j'imagine que quand ça se passe bien l'expérience se répète oui mais même parfois quand ça se passe mal non vraiment moi je trouve qu'en Bretagne on a vu un jeune homme sortant des ZAT qui avait envie de travailler en milieu professionnel qui ça matche direct dans l'espace de 15 jours il signe un CDI dans une boîte de transporteur et le premier jour il pète le camion il passe sous un pont ça commence pas bien et bien aujourd'hui on travaille toujours avec cette entreprise je veux dire les gens sont pas frileux on a tous des échecs professionnels avec un handicap ou pas on est bien d'accord là dessus c'est une évidence merci beaucoup Lénaïc d'être venu témoigner aujourd'hui on va maintenant justement parler des différences d'organisation et notamment avec Thierry bonjour voilà on peut enlever c'est tellement plus sympa bonjour alors justement Thierry déjà présentez-vous et puis expliquez-nous un petit peu quelles sont les spécialités d'un ESAT comparé aux milieux ordinaires ou encore aux entreprises adaptées alors moi je suis directeur d'un ESAT qui a la particularité d'avoir ouvert en 85 uniquement pour accueillir des personnes en situation de handicap psychique voilà ils travaillent à l'époque en lien avec l'hôpital Guillaume Régnier puis l'hôpital psychiatrique de Saint-Malo donc depuis plus de 36 ans nous accueillons le public en situation de handicap psychique sur des ateliers traditionnels d'ESAT alors on va trouver de la restauration on va trouver la menuiserie les espaces verts du conditionnement du bois de chauffage donc on a aussi une section annexe et une entreprise adaptée puis un foyer d'hébergement un foyer de vie voilà alors sur la partie travail effectivement dans les années 80 la particularité de sortir de l'hôpital pour aller au travail était importante et ça je rejoins que l'ESAT était vraiment un acteur inclusif et il ne faut pas je veux dire quand on parle d'inclusion il faut reconnaître cette dimension inclusive qu'on les ESAT après il y a une évolution concernant le public aujourd'hui on a des jeunes on parlait des générations X, Y on a des jeunes aujourd'hui qui veulent aller dans le milieu ordinaire et parfois c'est un temps d'errance pour accéder à un travail en milieu ordinaire qui les conduit après un peu de temps à venir frapper à la porte d'un ESAT mais c'est très complexe on l'évoquait dans la table ronde précédente le fait de reconnaître le handicap et le handicap psychique c'est compliqué c'est parfois des souffrances familiales des souffrances personnelles et quand ils y arrivent à venir c'est un temps d'adaptation dans le cadre du travail donc depuis 35 ans les professionnels les moniteurs d'atelier travaillent en lien avec des médecins psychiatres avec psychologues pour justement que le travail soit un rapport entre la problématique psychique et la réalité voilà et donc il y a eu tout un temps où on parlait des institutionnalisations voilà et donc quelque part le public qui était arrivé était dans le plaisir de trouver un lieu qui les accueille et qui les fasse travailler après moi quand je suis arrivé il y a 5 ans les personnes qui venaient là avaient toujours le sentiment d'être là parce qu'il y avait un handicap alors qu'ils avaient développé un savoir-faire énorme en termes de compétences et ce qui était apparu important c'est à ce moment là de faire reconnaître cette compétence voilà et il y a eu une inquiétude pour certains les plus anciens de se dire parce qu'on parlait d'inclusion d'aller dans le milieu ordinaire mais nous on n'a pas envie d'aller dans le milieu ordinaire on est bien là on travaille là voilà en plus la particularité ce sont les ateliers du domaine il n'y a pas ESAT il n'y a pas CAT c'est les ateliers du domaine donc progressivement on dit je suis cuisinier aux ateliers du domaine ça marche mieux que dire je suis au CAT donc pour certains c'était un petit peu la révélation mais il fallait quand même qu'on marque le pas de cette ouverture et le choix le libre choix du devenir professionnel de la personne il était important la résat a développé il y a quelques années le dispositif différent et compétent la RAE et c'est vrai qu'on s'est inscrit là-dedans pour certains cette notion de différence dans le cadre du handicap psychique elle était difficilement acceptée parce que eux c'est d'être comme tout le monde finalement être connu comme tout le monde après on a évoqué ensemble la question de la singularité de chacun avec ou sans handicap et les choses ont commencé c'est évolué du côté des professionnels comme du côté des travailleurs et beaucoup se sont inscrits dans cette démarche RAE et aujourd'hui il y a une grande satisfaction pour ceux qui ont passé effectivement ces certifications d'être reconnus dans une compétence de travail après libre à eux de choisir de rester d'aller vers le milieu adapté d'aller vers le milieu ordinaire le choix reste possible le choix il est possible et il dépend toujours d'eux et pour ça il fallait équiper effectivement l'établissement de compétences du côté de coordinateurs de projets d'une chargée d'insertion professionnelle on avait rencontré l'adapt parce qu'effectivement il y avait la question du parcours accompagné dans l'entreprise que certains souhaitaient et là aujourd'hui c'est une démarche qui est faite avec la chargée d'insertion professionnelle sur un choix souhaité de la personne qui vient donc la RAE a permis effectivement de faire reconnaître la compétence professionnelle et aujourd'hui j'ai des travailleurs qui viennent parce qu'ils sont jardiniers parce qu'ils sont cuisiniers parce qu'ils sont ouvriers de conditionnement et ils ont identifié qu'en fait ils avaient une réelle compétence et qu'ils constituent un CV ça c'était la première chose la deuxième chose c'est que ce travail ça nous a permis de voir qu'on avait un certain nombre de publics en situation de handicap psychique qui avaient aussi des compétences et les ESAT ont la plupart du temps développé des ateliers de production ils ont un statut d'ouvriers de production mais on a des gens qui ont des super compétences dans d'autres domaines qu'on n'a pas développé forcément dans les ESAT alors certains l'ont fait mais pour l'exemple qu'on a au Domède et bien on va être une chaîne de production alors qu'on pourrait être dans l'atelier sur la gestion des stocks sur la gestion et le contrôle des livraisons donc il y a d'autres métiers à développer donc c'est un travail qu'on fait avec la chargée d'insertion d'identifier les métiers les développements des compétences et les nouveaux métiers avec toute une organisation logistique qui est à mettre en oeuvre dans l'établissement pour rendre aussi attractif cet aspect là parce qu'on a des personnes qui ont de réelles compétences sur le plan informatique numérique et qui viennent là à qui on propose jardinage ou conditionnement donc on est en train de travailler la dimension numérique et là on travaille avec une association qui s'appelle Atypique pour que certains la connaissent sur Rennes on a créé une antenne à Saint-Malo avec un développement des compétences de ce côté là donc voilà c'est un lieu qui vit c'est un lieu qui doit rester et je crois qu'il y a cette reconnaissance effectivement de cet acteur qui est un garant des droits de la personne pour qu'elle puisse trouver un travail ou qu'elle puisse aller vers un extérieur on a fait une démarche à l'époque c'était dans le cadre de l'ouverture à l'extérieur et de l'inclusion d'aller rencontrer la chambre de commerce et l'industrie de Saint-Malo pour savoir comment on pourrait éventuellement travailler avec certains entrepreneurs pour favoriser des immersions voilà donc c'était un peu compliqué parce qu'ils nous disent il y a trop de monde en fait il y a les IME il y a trop des actes sur le secteur il y a les chantiers d'insertion il y a les entreprises adaptées organisez-vous structurez-vous pour qu'au moins on ait une tête à voir et qu'on n'est pas voilà donc avec l'adapte donc voilà ça c'est une démarche qui est en train d'être réfléchie dans le cadre du projet territorial de santé mentale mais voilà mais ce qui a été intéressant dans cette affaire c'est que les acteurs économiques reconnaissent les actes comme un partenaire et on sait que beaucoup d'entreprises sont dans une démarche RSE qui implique la démarche environnementale sociétale et inclusive et pour certains ils ne regardent plus comme le faire valoir d'un travail qui les exonère d'une taxe mais comme potentiellement un partenaire qui va élever je dirais l'image qu'ils veulent donner aussi à l'extérieur donc il y a un changement puis on a des nouveaux entrepreneurs qui ont cette sensibilité là aussi aujourd'hui voilà on a en Ile-et-Vilaine les entreprises inclusives donc des gens qui ont cette sensibilité là mais qui ont besoin d'avoir des soutiens et ce qu'il faut proposer on parlait de job coaching c'est effectivement la garantie de l'accompagnement de la personne pour la personne mais pour l'entreprise et c'est aussi dans les organisations qu'on a développées dans les ESAT cette bienveillance ce cadre qui est apaisant structurant qui est stabilisant puisque c'est toute cette question de la stabilité et bien c'est aussi de les formaliser les modéliser et les transposer dans certaines entreprises qui ont la volonté voilà et c'est vrai que l'inclusion on la voit de ce côté là alors je ne veux pas aller dans les chiffres à chaque fois qu'on parle de chiffres tout le monde regarde Gérard donc mais bon il y a une réalité démographique et particulièrement en Ile-et-Vilaine c'est que la population d'un million d'habitants va augmenter de 10% d'ici 2030 et que d'un point de vue national la population augmente et que les places des ESAT elles n'augmentent pas et ce travail que nous avons et dont on a la responsabilité à avoir de contacter de connecter les entreprises pour le coup il est effectivement que progressivement nous puissions garder effectivement des places pour les plus fragiles dans les ESAT mais que nous soyons aussi des partenaires des entreprises pour qu'elles soient aussi des lieux d'accueil et d'inclusion de personnes en situation de handicap psychique ça fait partie en fait de tous ces ajustements que vous devez faire quasiment en permanence parce que tout évolue vous parliez des métiers qui évoluent du public qui évolue c'est votre quotidien en fait moi je dirais que le public nous pousse à évoluer quelque part oui oui parce que c'est vrai quand ils viennent moi quand je suis arrivé je suis dans le secteur ça fait 5 ans à peine 6 ans et il y avait une liste d'attente qui m'impressionnait alors il y a aussi une démarche de responsabilité c'est de considérer que quelqu'un frappe à la porte et bien c'est déjà pas facile dans la mosaïque des établissements qu'on est et encore je disais tout à l'heure on a la chance on travaille beaucoup plus ensemble qu'on ne le faisait avant mais quand même pour une personne qui est en situation de handicap c'est assez complexe et donc c'est de considérer que quand elle a frappé à la porte tant qu'on n'a pas une solution de transition ou un contact à proposer avec un accompagnement potentiel et bien on reste l'établissement de référence donc ça c'est une règle que l'on s'est donnée et on a mis en place alors un dispositif qu'on appelle Cabestan alors Cabestan d'un point de vue concret c'est en fait une roue qu'on a sur les plages pour tirer les bateaux sur les plages ou alors pour remonter l'encre donc il y a quelque chose de symbolique et quand on la remonte on est à plusieurs en général pour faire remonter la personne qui était à la dérive ou le bateau qui était en dérive donc on a mis en place ce dispositif Cabestan qui était un outil phare de l'ételier menuiserie et en fait c'est pour des personnes qui viennent chez nous parce qu'elles sont un petit peu poussées ou par la famille ou par effectivement un accompagnement parce que la personne dit je veux travailler mais je ne sais pas ce que je veux faire et bien on lui propose de venir dans un temps d'évaluation avec la chargée d'insertion avec l'assistante sociale l'animatrice de soutien scolaire et la psychologue pour voir de quelle manière quels sont ses niveaux de compétences vers quel type de métier elle pourrait aller et là on s'est entendu avec les collègues des autres ESAT pour que le plateau technique sur le milieu protégé ce soit les trois ESAT du territoire et qu'au delà on puisse aller vers du milieu ordinaire et on a eu des exemples Claire qui est avec moi à la chargée d'insertion de personnes qui sont venues là en disant mais moi on m'a amené là mais moi je n'ai pas envie de faire ce que vous faites alors qu'est-ce que tu veux faire moi j'aime bien travailler à aider les personnes voilà quel type de personnes personnes âgées bon ok donc dans le temps de cette évaluation ils sont allés visiter un EHPAD un EHPAD ils sont allés s'enseigner sur les formations et puis on a pu mettre en place une PMSMP dans un EHPAD il a pu réaliser effectivement ce que c'était on a évalué les niveaux de difficulté il a pu effectivement réaliser cela réorienter un petit peu les choses en fonction de ses compétences mais il a pu expérimenter cela et partir sur un autre projet parce que j'ai vu aussi des gens qui se focalisaient pendant des années on parlait du temps d'attente tout à l'heure pendant 5 ans leur espoir c'est d'arriver en ESAT finalement le jour ils y arrivent on se rend compte que c'est pas ça et pendant 5 ans rien n'a pu se faire parce que c'était l'ESAT la solution alors qu'il y en avait d'autres mais ils ne voulaient pas les voir donc c'est pour ça qu'on a aussi ouvert au stage avec les MISP et puis les stages conventionnés entre établissements pour que la personne n'attende pas non plus 4 ans pour réaliser si son projet est bien celui qu'elle imagine et s'il n'y a pas d'autres possibilités voilà un petit peu dans la démarche où nous sommes en tant qu'ESAT mais c'est quelque chose qui est partagé aujourd'hui on parlera de Bretagne atelier également mais bon il y a un réseau dans le cadre d'Aresat c'est vraiment les stratégies alors l'Aresat j'en parle un petit peu parce que l'Aresat on parlait de vieillissement au travail mais c'est le devenir après le travail qui a été mis en place où on sensibilise les moniteurs dans l'adaptation du travail au moment du vieillissement sur la préparation de l'après-travail derrière c'est différent et compétent c'était la certification des compétences pour que les gens soient reconnus sur leurs compétences professionnelles et non pas sur leur handicap et l'étape d'après celle puisque il y a des évolutions dans la gouvernance effectivement c'est la réflexion effectivement d'associer les entreprises à cette démarche-là et surtout d'aller dans l'entreprise quelque part mais tout en étant accompagné par l'ESAT voilà où on en est aujourd'hui alors au point que quand je suis en conseil de vie sociale des fois je me demande si c'est le CSE ou le conseil de vie sociale les questions posées c'est quand est-ce qu'on augmente les salaires l'organisation de travail les horaires le plan de formation le commandement voilà on en est là et je trouve ça intéressant voilà un peu ce que je peux dire pour un ESAT ce qu'il est aujourd'hui il est encore une fois un établissement garant du droit de la personne et il a complètement sa place dans la mesure où il connecte avec les entreprises et il facilite ce parcours alors tiens je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question qui fait beaucoup parler quelles sont les perspectives des ESAT justement dans les années à venir alors je l'évoque un petit peu il faut surtout que certains vont dire l'avenir de l'ESAT c'est qu'il n'y en est plus moi je ne suis pas d'accord parce qu'effectivement il faut les garder mais en même temps il faut qu'ils soient des lieux où la personne va pouvoir se construire trouver son identité professionnelle et éventuellement être libre de choisir son parcours voilà et il y a des gens qui vont pouvoir aller ailleurs d'autres pas et les ESAT c'est un lieu inclusif ça a toujours été il faut que ça le reste quand on parle d'inclusion il ne faut pas qu'on considère que c'est un lieu fermé c'est au contraire un lieu d'ouverture et de construction pour une personne donc voilà comment je vois la suite merci beaucoup pour ce témoignage on va maintenant se retourner juste sur ma gauche avec Jean-Marie Véret bonjour Jean-Marie merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation à participer à cette table ronde déjà présentez-vous qu'est-ce que vous faites où est-ce que vous travaillez comment va la vie alors bonjour moi c'est Jean-Marie en fait je suis donc travailleur à l'ESAT d'Emmafray à Tourégnier je travaille donc au niveau de l'atelier cuisine alors je sais que vous avez attendu longtemps avant de décrocher ce poste en fait ça remonte il y a plusieurs années déjà parce que j'étais très intéressé pour travailler dans le milieu de la cuisine et plus particulièrement la restauration en collectivité et en fait je m'étais renseigné au niveau de tous les ESAT en fait qu'est-ce qu'ils proposaient qu'est-ce qu'il y avait comme atelier tout ça et en fait je me suis renseigné j'ai fait un stage d'abord à l'ESAT du Pomeray à Bréal-Sous-Montfort j'en ai fait un sur celui des jardins de Brocéliande aussi pour voir un petit peu d'autres domaines aussi et pour terminer j'ai fait donc celui à l'ESAT des Maffray qui m'a beaucoup apporté et du coup j'étais très très intéressé pour rentrer à l'ESAT des Maffray et malheureusement après ça s'est bien passé tout le stage nickel et tout ça et ce qui s'est passé c'est qu'on m'a donné un délai d'attente qui était de deux ans et demi donc au début ça m'a fait peur mais je me suis dit non je suis vraiment motivé pour rentrer pour rentrer donc j'y vais attendre quoi alors justement comment s'est fait ce temps d'attente je sais que vous vous êtes investi un petit peu dans d'autres domaines je me suis investi j'ai fait pas mal de bénévolat notamment dans une association qui s'appelle Pain contre la faim je ne sais pas s'il y en a quelques personnes d'entre vous qui connaissent mais c'est une association qui aide notamment pour les pays défavorisés qui aide à travers le pain en distribuant du pain qui n'est pas utilisé qui n'est plus mangeable tout simplement alors comment s'est passée votre intégration au bout de deux ans et demi vous arrivez comment ça se passe bah honnêtement ça s'est bien passé mais j'étais en fait je ne m'attendais pas du tout parce qu'en fait c'est vraiment un public qui est très au niveau des âges je parle c'est plus on va dire autour de la quarantaine cinquantaine donc j'étais vraiment vu comme le petit genou comme le petit genou on va dire c'est plutôt bien ne vous inquiétez pas c'est plutôt une bonne nouvelle je le suis toujours d'ailleurs alors ce que je voulais savoir également c'était comment vous avez été accompagné par le CSAVS des Sports 35 notamment par le biais d'Aline c'était Paline ? c'était qui ? c'était Guillaume au début Guillaume ouais et après ça a été Annelle ok alors est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru difficiles ? bah difficile est-ce qu'il y avait des contraintes qui vous paraissaient compliquées ? des contraintes je ne sais pas mais on va dire que en tous les cas tout à l'heure avant de participer à la table ronde vous m'avez dit que quand vous êtes arrivé dans la cuisine c'est pas ce que vous imaginiez au départ c'est-à-dire que les tâches je ne m'imaginais pas déjà que c'était comme tâches je ne m'imaginais vraiment pas ça et je ne m'imaginais pas que c'était de travailler pour un aussi grand nombre de personnes aussi c'est parce que là combien vous faites de repas ? au début on était à 900 là on est redescendu à 600-700 mais attention mais à la rentrée on repasse à 1100-1200 couverts voilà il faut bien se reposer pendant l'été pour être d'attaque à la rentrée bon c'est génial oui on vous sent épanoui oui bah oui franchement depuis que je fais je fais ce métier on peut dire je me sens vraiment épanoui je me sens à l'aise je me sens surtout écouté par des gens qui je vois sont investis je me sens aussi par rapport au travail que je faisais avant j'étais dans le milieu ordinaire je ne veux pas je ne veux pas décribiliser ce milieu-là parce que la grande distribution ça reste un milieu où il y a beaucoup de postes mais moi je n'étais vraiment pas à l'aise du tout dans ce que je faisais et je me sens honnêtement à l'écoute je me sens que mon patron mes moniteurs d'atelier mes collègues le chef le chef voilà on va dire ça il me considère vraiment comme je suis pour mes qualités mais aussi pour mes défauts aussi je pense voilà on parlait des compétences et des défauts c'est bien de le rappeler on a tous des petits défauts voilà merci beaucoup pour ce témoignage Jean-Marie alors justement Lorena bonjour c'est sympa d'être avec nous vous êtes également bénéficiaire et Lorena vous êtes passée par le dispositif ADSAO alors justement quel a été votre parcours à vous ? en fait moi j'ai commencé par effectuer un stage à béton à l'adapte de béton un stage de préorientation de trois mois pour justement trouver mon orientation c'était important de passer par là ? c'était important pour moi de passer par là parce que je n'avais pas du tout où aller un coiffaire quel métier faire voilà j'étais complètement paumée quoi et alors vous en avez fait d'autres tes stages ? oui j'ai fait un stage par la suite il n'y a pas si longtemps que ça quelques mois un stage à béton en ESAT et puis ensuite un stage à la Saison-Sévigné toujours en ESAT sur tous ces stages est-ce qu'il y en a qui vous ont plu un peu beaucoup passionnément pas du tout ? si ça m'a plu dans l'ensemble ça m'a plu en fait à béton ça m'a plu mais c'était un stage en blanchisserie donc ça ne me convenait pas par rapport à mon handicap physique voilà parce qu'il fallait beaucoup utiliser les deux bras être debout moi j'étais assise mais il y avait pas mal de postes il fallait être debout avec les deux bras et comme j'ai des pertes d'équilibre c'était pas possible oui c'était pas possible évidemment et alors justement qu'est-ce qui vous a paru difficile alors on a parlé de ce problème d'équilibre mais est-ce qu'il y avait des choses où vous n'étiez pas à l'aise et puis au contraire à d'autres endroits où vous sentiez que l'équipe était à l'écoute on vient d'en parler avec Jean-Marie où ça se passait naturellement bien bon en fait au niveau du personnel et puis des personnes qui travaillaient là-bas je me sentais bien je me sentais à l'aise j'étais bien accueillie il n'y avait pas de soucis bon alors maintenant c'est l'avenir qu'est-ce que vous avez envie de faire après tous ces stages ? ben là en fait j'aimerais être intégrée dans l'ESAT pour commencer d'accord parce que si vous voulez moi bien avant ça il y a quelques années j'avais travaillé en milieu ordinaire d'accord comme animatrice auprès des jeunes enfants de 3 ans à 4 ans et ben j'avais la capacité d'y travailler avec les petits mais le problème c'est la fatigue ben oui forcément puis il y a mon handicap psychique aussi ça allait pas d'accord je savais pas en fait et là vous vous sentez mieux avec cette idée cet avenir ces projets c'est bien d'avoir des projets en tête on va toujours tous mieux quand on a des idées et des projets en tête c'est votre cas aujourd'hui ? oui c'est mon cas aujourd'hui je suis stabilisée je suis mieux dans ma peau il y a pas mal de choses en fait qui fait que donc c'est que du bon avenir c'est que du bon avenir merci beaucoup pour ce témoignage et d'avoir été avec nous de 1 et notre dernier invité aujourd'hui et bien c'est vous Koulmik Cheney bonjour vous représentez Bretagne Atelier parlez-nous du concept de Bretagne Atelier alors Bretagne Atelier c'est une association qui a été créée en 1975 et qui à l'époque a démarré avec des ateliers protégés donc c'est une association qui a démarré avec une petite dizaine de salariés actuellement l'association a beaucoup grossi elle est située en Bretagne on a 450 salariés dont 330 en situation de handicap donc ça c'est pour l'entreprise adaptée et on accueille aussi depuis 2000 les années 2000 des personnes en ESAT donc on a une centaine d'usagers en ESAT justement est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux ? je comptais bien le faire je le fais bien donc juste pour redonner un petit peu quelques précisions donc on a 4 sites de production en Bretagne 3 à côté de Rennes et dont un qui est à 5 minutes d'ici enfin 2 même qui sont tout près d'ici et un dans les Côtes d'Armor et donc nous travaillons principalement pour l'industrie automobile et encore plus principalement pour un client qui est très connu ici qui est PSA Rennes-Lagenais donc voilà un site industriel qui fabrique des voitures et qui est donc une très très grosse partie de notre activité nous avons des activités de montage et d'assemblage de pièces qui vont aller ensuite dans différentes voitures nous avons un implant dans PSA donc on a une soixantaine d'ouvriers de personnes en tout cas qui travaillent dans à l'intérieur de PSA et nous avons également des activités pour des grands comptes que sont Airbus Alstom la SNCF donc ça c'est pour la partie industrielle et on a également développé depuis quelques années une activité tertiaire vers d'autres clients que sont Orange le Crédit Agricole pour ne pas le citer mais d'autres aussi donc pour une partie plus prestations de services tertiaires et donc la particularité de notre association c'est qu'au sein de nos usines de nos ateliers on va retrouver alors excepté celle de PSA Rennes-Lagenais mais on va retrouver à la fois des personnes qui sont en ESAT et d'autres qui sont en entreprise adaptée alors l'entreprise adaptée est très prépondérante en termes de taille c'est là que je devais poser ma question j'y vais c'est quoi la différence j'y vais donc juste pour dire que l'atypisme et la particularité de notre association c'est que l'entreprise adaptée est très prépondérante en termes de taille ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on retrouve dans le champ du secteur médico-social enfin dans le champ pardon du médico-social d'habitude c'est plutôt le contraire on a de très gros ESAT et des petites unités d'entreprise adaptées nous voilà c'est une particularité alors quelle est la différence de statut donc en ESAT les personnes accueillies ce sont un statut d'usagers donc à relève de la loi de 2002 et du code de l'action sociale et des familles donc elles ont un statut qui leur confère un certain nombre de droits et notamment en ESAT elles ont le droit d'avoir un travail une activité et d'être accompagnées dans le cadre de ce travail en entreprise adaptée les personnes en situation de handicap sont des salariés donc comme n'importe quel autre salarié elles ont un contrat de travail avec un salaire et elles bénéficient de l'ensemble des avantages dont on bénéficie lorsque l'on est salarié et donc à Bretagne Atelier par exemple étant donné que notre activité principale est orientée vers l'automobile nous appliquons une convention collective qui est celle de la métallurgie des territoires il est vilaine et Morbihan notamment avec des primes de vacances fin d'année primes d'ancienneté etc ce qui fait qu'on va avoir une population de salariés en situation de handicap qui peuvent avoir un salaire qui va bien bien au-delà du SMIC donc voilà la grande différence donc leur statut est régi par le code du travail comme n'importe quel autre salarié comme vous et moi à moins que vous ne soyez pas salarié je suis salarié mais en tous les cas alors justement on a bien compris que dans ce type de structure comme chez vous il y a aussi une certaine autonomie qui est développée et notamment le développement des compétences on en parlait tout à l'heure mais ça va de pair alors en effet communément on dit que les travailleurs des HAT ont une capacité une capacité de travail qui est d'environ 30% alors voilà c'est vraiment c'est pareil c'est une statistique et elle n'est pas belle celle-ci mais voilà c'est pour que vous compreniez en entreprise adaptée l'efficience on va dire moyenne est de 60% donc on va avoir une capacité de travail en entreprise adaptée qui va être un petit peu plus un peu plus importante du fait que les personnes ont en effet plus d'autonomie qu'elles sont moins éloignées de l'emploi et qu'elles ont moins de difficultés aussi par rapport à leurs différents handicaps et donc on va leur demander plus d'autonomie on va leur demander d'avoir plus de par exemple de rythme de cadence elles vont aussi pouvoir être affectées sur des postes avec des contraintes qui vont être par exemple l'activité le travail en 2-8 ou en équipe de nuit ou sur les équipes de week-end par exemple lorsqu'on travaille pour l'automobile on va être nous on est ce qu'on appelle en synchrone donc on est en premier rang donc lorsque le client PSA envoie sa commande nous on a entre 15 à 20 minutes pour produire et pour que ce soit livré sur le véhicule donc forcément il y a une contrainte qui est importante donc tout le travail de l'entreprise adaptée c'est justement de limiter les contraintes et de compenser au maximum ces contraintes pour que les personnes puissent accéder à l'emploi mais pour autant lorsque la contrainte c'est le 2-8 ou le 3-8 les personnes doivent travailler sur ces horaires là ce qui peut être une grande difficulté en effet notamment dans le cadre des personnes qui ont un trouble psychique parce qu'on sait que certains traitements par exemple vont vraiment rendre difficile le lever parce que voilà il va y avoir une prise de médicaments qui va faire que le matin ils sont un tout petit peu plus endormis donc c'est plus compliqué donc il y a tout un accompagnement à mettre en place pour s'assurer que les personnes aient le temps à 5h du matin de reprendre leur travail donc on va assurer un peu plus d'encadrement à ce moment là on va mettre des personnes qui sont en intérim ou qui ne sont pas en situation de handicap ou du moins d'une autre situation de handicap qui vont permettre de compenser un petit peu ce petit temps de latence avant d'être totalement opérationnel mais voilà ça nécessite des compensations en effet qui sont diverses alors l'insertion vers le milieu ordinaire est-elle possible d'après vous j'ai un élément de réponse alors c'est c'est une grande question évidemment on me la pose très régulièrement alors je pense qu'on n'est peut-être pas assez pirate je me tourne vers ma collègue parce que je veux je pense que voilà il faut aussi savoir prendre aussi du recul sur sa pratique on a des on a des activités qui fonctionnent on a des clients qui sont très exigeants enfin l'automobile vous imaginez c'est des c'est des taux de pièces par million on doit avoir on doit avoir cinq défauts par million par exemple donc c'est vrai que l'exigence est extrême quand on travaille pour Airbus on est sur des éléments d'exigence extrême donc les personnes sont très qualifiées et lorsqu'elles sont très compétentes évidemment comme n'importe quelle personne et lorsqu'il s'agit de s'en séparer on va dire qu'on a quand même un certain une certaine réticence d'autant plus qu'on les traite pas si mal donc quand elles sont correctement rémunérées qu'on a en plus un mode de management qui est bienveillant qui est connu qui voilà avec des gens auxquels on permet de s'exprimer au sein de groupes qu'on a fait fonctionner d'amélioration continue etc forcément eux-mêmes ils ont pas forcément envie d'y retourner et puis on vient de l'entendre voilà vous l'avez vécu le milieu ordinaire classique c'est pas toujours si facile que ça et là dans une entreprise comme la nôtre et comme toutes les entreprises adaptées ou les ESAT on retrouve quand même un certain confort une certaine une certaine confiance aussi du respect qui fait que voilà la perspective de changer n'est pas forcément n'est pas forcément évidente je l'ai dit je me l'applique à moi-même ça fait 18 ans que je travaille dans cette entreprise que j'adore et que si on venait me dire écoute toi tu vas changer maintenant parce qu'il faut laisser la place aux autres j'aurais envie de dire ben non parce que moi je me plais là et pourquoi parce que je suis en situation de handicap je devrais partir voilà ça c'est toute la difficulté alors après bien sûr peut-être que nos organisations extrêmement bienveillantes n'ont pas non plus en tête tout de suite et dès l'intégration l'idée de construire un parcours pour ces personnes vers les entreprises classiques alors que pour autant ça pourrait être une bonne chose pour leur évolution notamment parce que nous nos perspectives de carrière elles restent limitées à celles qu'on trouve dans une PME donc forcément on n'a pas forcément de grandes capacités à proposer des évolutions donc je pense qu'il y a toute une acculturation à mettre en place au sein de nos équipes nous-mêmes et nos managers afin qu'ils acceptent aussi que dans leur rôle de manager il n'y a pas que juste l'excellence managériale qu'elle a l'heure pour planifier mais aussi cette écoute cette bienveillance mais aussi peut-être l'accompagnement vers une entreprise qui pourrait proposer plus de perspectives ça c'est pas gagné voilà bon peut-être gagné moins cher merci merci Koulmig pour ce témoignage la présidente venez présidente venez je sais parce qu'on a besoin d'un petit mot de la fin et je sais que vous allez venir nous rejoindre pour ce petit mot de la fin si si on l'avait dit au début de cet après-midi venez avec nous pour témoigner Thierry je vous laisse enlever la petite charlotte qu'il y a sur votre micro voilà et comme ça après vous pouvez la donner sans problème voilà présidente voilà on a entendu plein de choses aujourd'hui on a appris plein de choses votre témoignage pour clôturer cette belle après-midi Thierry enlève la charlotte comme ça je peux voilà exactement exactement la charlotte de cuisinier que Jean-Marie a dans l'activité cuisine j'allais me tourner vers un monsieur vous voulez intervenir ah mais bien sûr évidemment alors ah bon je dis un petit mot vous clôturez vous alors on fait comme ça on fait comme ça vous clôturez vous clôturez vraiment non tout de suite j'intervenais un petit peu quand vous parliez insertion milieu ordinaire et je connais bien Bretagne Atelier quitter Bretagne Atelier pour aller en milieu ordinaire peut-être pour gagner moins cher pour un ouvrier qui travaille à Bretagne Atelier il faut aussi penser aux conditions de rémunération parce qu'effectivement l'entreprise est bienveillante et peut offrir des rémunérations intéressantes mais ça c'était juste pourquoi j'expliquais pourquoi vous dites c'est bien vendu c'est bien vendu j'ai pas d'action j'ai pas d'action j'ai pas d'action dans Bretagne Atelier non ce que j'ai envie de dire d'abord c'est de remercier tout le monde et puis peut-être juste des petits mots toutes ces interventions en fait elles nous montrent que nous avons vraiment une pluralité de réponses et d'accompagnements qui peuvent apporter à chaque personne dans son parcours de vie dans l'étape où il est des réponses et j'ai retenu tout à l'heure vous avez posé c'est quoi une des problématiques c'était la méconnaissance du dispositif et je me dis qu'un moment comme ça je me retourne vers monsieur oui pour dire encore et toujours merci mais c'est aussi un moment pour que tout le monde se connaisse alors Thierry a dit tout à l'heure on travaille de plus en plus ensemble il y a il y a effectivement des associations qui se regroupent qui permettent ce travail en commun ça devrait améliorer la connaissance mais il faut que ça redescende jusqu'aux usagers et enfin usagers bénéficiaires enfin bon et jusqu'à leurs aidants jusqu'à leur famille parce qu'effectivement tout de suite je me disais bon on est quelques-uns à connaître un peu tout ça quelqu'un qui ne connaît pas du tout est-ce qu'il il y aura peut-être besoin de reprendre d'où l'intérêt de la journée d'aujourd'hui voilà d'où l'intérêt de l'intérêt et puis je crois qu'il faut aussi jamais oublier vous avez dit votre propos souvent j'ai bien aimé ça quoi après après le coup de fouet de l'arrivée il y a quelques fois comment vous avez dit il faut il y a la pathologie qui revient et il nous faut réapprendre à reconstruire et c'est vrai qu'on ne peut sans doute pas parler de linéaire oh là le mot est toujours dur à dire de parcours linéaire et que nous soyons bien attentifs effectivement et vous êtes plusieurs à l'avoir rappelé qu'en fonction du stade et du parcours où est la personne vous l'avez dit tout à l'heure bah oui j'ai été en difficulté j'ai travaillé en tant qu'animatrice et puis maintenant je me suis arrêtée j'ai envie de reprendre ça c'est important un autre mot que j'ai retenu mais de toute façon c'est normal parce que je l'adore c'est prendre confiance avoir confiance garder confiance alors c'est vrai pour les personnes qui sont accompagnées mais c'est vrai aussi pour celles qui les accompagnent et je pense que dans enfin moi je vais je pense que je vais je vais rentrer tout à l'heure en me disant mais c'est super quoi parce qu'il y avait plein de jeunes autour qui sont venus je l'ai dit tout à l'heure à M. Zriby en a parté il y a plein de jeunes qui prennent le relais et ça c'est super quoi parce qu'il y a il y a vraiment de quoi continuer et vous l'avez dit l'avenir on construit sur ce qui est déjà existant et vous êtes en train de continuer ce qui a déjà été fait vous parliez de Bretagne Atelier bah oui ça a 30 ans et ça a continué et si les adus domaine enfin qui a commencé tout petit et qui devait d'ailleurs pas être là mais devait être à Château-Giron enfin on va pas refaire l'histoire de les adus domaine mais c'est vrai que à la fois il faut effectivement consolider tout ce qui existe mais jamais oublier que derrière ce sont des personnes qui sont accompagnées et ça c'est vraiment c'est vraiment l'appui principal des personnes qui sont accompagnées et aussi des professionnels que nous devons soutenir à la fois par des apports financiers mais aussi par des soutiens une connaissance voilà un soutien voilà merci beaucoup merci beaucoup et puis merci à tout le monde c'est dommage qu'on soit pas si nombreux mais comme ça a été filmé voilà un petit mot avec vous avec Gérard voilà Gérard Srimic juste un mot moi je souscris tout à fait à tout ce que vous avez dit bon c'est vrai que bon d'abord je voudrais dissiper un malentendu j'ai rien contre les chiffres ça va rester oui ça risque de rester c'est pour ça que je l'ai senti comme ça c'est pour ça que je peux rien dire quelque chose mais ce que je veux dire un chiffre ça se vérifie et ça se contextualise maintenant ceci maintenant que j'ai j'ai évacué ce malentendu je peux donner un autre chiffre et le chiffre souvent on parle du milieu spécifique spécialisé etc avec le milieu ordinaire comme si c'était un tout et comme si le milieu spécifique était très important en fait si on regarde les chiffres depuis l'inclusion scolaire jusqu'à l'inclusion professionnelle les structures spécifiques représentent à peu près 15% donc ça veut dire 85% c'est le milieu ordinaire pour l'inclusion donc ça il faut avoir ça en tête sur les 15% maintenant c'est ce que vous avez montré ce que vous avez rappelé c'est tout un travail qui a été amorcé très longtemps qui se continue qui se diversifie il y a des choses complémentaires et c'est très c'est très optimiste ça va être de plus en plus fluide vous avez rappelé aussi quelque chose c'est que les structures spécialisées ça va être ça leur évolution c'est à la fois c'est des lieux pour que certains droits puissent exister comme le droit au travail droit à l'éducation droit à l'habitat etc mais il faut que ça soit aussi vous l'avez dit d'une certaine façon des lieux ressources des lieux d'expertise et qui prennent leur place dans des dispositifs de plus en plus complémentaires de plus en plus fluides etc donc il faut surtout pas et vous l'avez dit renoncer à sa première vocation qui est d'organiser par exemple le travail en ESSAT ou en EMP et l'éducation mais surtout s'en servir comme des outils qui sont de plus en plus performants qui peuvent apporter quelque chose au dispositif et ça permet aussi d'être des structures d'appui à des choses de plus en plus diversifiées de plus en plus riches etc et c'est très très important parce que je remarque par exemple certains d'entre eux vous flirtez avec la réglementation déjà vous et c'est très bien parce que à la fois il faut être toujours je vais pas jouer au type qui va vous inciter à l'anarchie quand même c'est pas trop mon genre et en plus ça serait hypocrite mais ce que je veux dire c'est que il faut utiliser la réglementation pour lui faire donner le meilleur et la prolonger et la prolonger comment ? c'est discuter c'est discuter au sein dispositif c'est discuter avec les pouvoirs publics les faire avaliser et travailler tout ça en toute transparence par rapport à des objets qui sont toujours le même c'est la défense de droit des gens leur citoyenneté et puis avec leurs troubles psychiques on sait que c'est de la souffrance on sait que c'est de la souffrance pas leur milieu etc mais qui mène la vie la plus correcte possible la plus digne possible si on arrive à tenir cet objectif là contre vents et marées on aura fait notre travail et bien ce sera le mot de la fin merci à Gérard Zriby de cette première rencontre d'Espoir 35 je sais que vous allez pouvoir la visionner notamment sur internet alors on se donne rendez-vous très bientôt pour un deuxième numéro bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501